C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Allez tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous Mathieu Béliard. Oui, oui chers auditeurs, l'actualité sur Europe 1, autant vous le dire, c'est aussi cette nouvelle chronique. Nouvelle chronique juste avant notre revue de presque, notre nouvelle chronique du docteur et croque-mort Laurent Alexandre. Qui vient nous parler des catastrophes naturelles, Laurent ? Oui, effectivement. En 1931, il y avait 4 millions de morts. Aujourd'hui, nous n'en comptons plus que 10 000. Quelle joie ! Merci, merci Laurent Alexandre ! Bienvenue sur Europe 1, la joie, l'actualité et le bonheur sur Europe 1. L'actualité, ce peut-être, c'est la justice libanaise qui interdit à Carlos Ghosn. Merci, merci. Il est en train de prendre les mesures de chacun, Laurent Alexandre. Merci, merci. La justice libanaise qui interdit donc à Carlos Ghosn de quitter le territoire. C'est une sanction dure. La sanction se précise, on en prend que la justice libanaise interdit également à Carlos Ghosn d'aller au Japon. Voilà une dépêche. Si vient de tomber encore à l'instant, la justice libanaise oblige, tenez-vous bien, Carlos Ghosn, à manger des langoustes et du caviar au moins une fois par semaine avec un ministre. Et la justice libanaise vient également d'obliger Carlos Ghosn à aller à la plage avec deux mannequins ukrainiennes. Décidément, elle est très investie, la justice libanaise, une justice très dure. A vous, Julie. Merci Mathieu. Pendant les grèves, les parisiens ont beaucoup utilisé le vélo. Et conséquence étonnante, l'électorat de droite pense qu'Anne Hidalgo a fait du bon travail avec ses pistes cyclables. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour aux pompes funèbres de Monsieur Alexandre. Et bonjour aux parisiens et aux parisiennes. Oui, la droite, vous l'avez dit, c'est un constat pour lequel je me réjouis, aime mon travail. Vous voyez qu'il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et Dieu sait qu'à mes yeux, les gens de droite sont très, 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 très imbéciles. Oui, bon, ça va, allez. Et finalement, il suffit que les gens de droite se mettent au vélo dans Paris pour qu'ils comprennent que ce n'est pas si mal que ça. Voilà, voilà. Écoutez, si seulement les gens de droite étaient jeunes, ils pourraient aussi se mettre à la trottinette et se rendre compte que c'est encore mieux que le vélo, je vous le dis, gens de droite. Mais bon, malheureusement, le dernier jeune de droite, c'est Monsieur Darmanin. Et en plus, il a un chauffeur. En tout cas, ces grèves des transports auront eu un effet bénéfique, selon vous, hein ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, je crois qu'ils ne font pas... Ils ne font pas changer du mal sur les faits. Ils ne font pas s'arrêter là. Il faudrait qu'il y ait une grève des cliniques privées, je le crois, pour qu'ils comprennent les gens de droite à quoi sert l'hôpital public. Ou qu'il y ait, par exemple, une grève des restaurants et des supermarchés fauchons pour qu'ils comprennent à quoi servent les restos du cœur. Oui, on a compris. Vous voyez que c'est bien, les gens de droite, vous progressez. Lentement, pas à pas, mais vous progressez. Merci Anne Hidalgo. Vous pouvez vous déboucher le nez. J'en prie. Il est en première ligne, il est au cœur de l'actualité. C'est notre Premier ministre, Edouard Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, 37e jour de grève, vous recevez les syndicats. Oui. Bonjour madame Juliette. Judith, Julie. Excusez-moi, je suis au bord du burn-out. Bonjour monsieur Bignot. Monsieur Laurent Casserole. Madame Ombly Moche. Non, Roche, Moche, 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 Moche. Non, Roche, non. Bien sûr. Votre croque-mort, monsieur. Alexandre. Monsieur Philippe Vandal. Vandal. Virginie. Je suis peint. Plus. Plus. Excusez-moi, je suis crevé. J'ai ma barbe qui blanchit à vue d'œil. Je me soigne. J'ai pris deux gélules ce matin de barbucolore Max 500. Barbucolore. Plus donc aujourd'hui, il y a grève, vous le savez. Plus réunion avec les syndicats. Samedi, j'enchaîne. Réunion. Dimanche, réunion. Lundi, réunion. Oh là là. Mardi, on enchaîne. Grève, réunion, blocage. Après, on change. Mercredi, j'ai blocage, grève, réunion. Grève, blocage, blocage, réunion, réunion, grève. Pour mercredi, j'ai envie de citer Damini Boone. Je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi. Tout ça, ça n'irait pas. Bon, alors, on vous entend positiver, on vous a entendu positiver, notamment sur les propositions de Laurent Berger, que vous voyez aujourd'hui en réunion, hein, Laurent Berger. Oui, super ce qu'a dit Laurent Berger. Les syndicats sont formidables, ça fait deux ans qu'on discute, mais tout va se débloquer aujourd'hui, j'en suis sûr, au cours de cette 773ème réunion. Vous y croyez, vous ? Pas du tout. Vous avez dit du bien de la solution de malus temporaire, en tout cas. Alors ça, il y a une solution formidable qui est proposée, c'est donc celle du malus temporaire, avec un abattement trimestriel pour compenser la décote séquentielle. Bateau plein, qui présente un énorme avantage. Lequel ? C'est que comme on n'y comprend plus rien, si ça se trouve, avec les syndicats, on est peut-être d'accord, peut-être, sur ce point. Ah bah, il faut peut-être voir ça, alors. Merci, M. le Premier ministre, et bon courage. Carlos Ghosn a donc donné sa version des faits lors d'une conférence de presse devant des journalistes du monde entier. On l'accueille tout de suite. Bonjour, Carlos Ghosn. Oui, bonjour, Mme Julie. Bonjour à tous. En quelle langue voulez-vous me poser vos questions ? En français, en arabe, en anglais, je peux tout faire. Si jamais M. Monfort part à la retraite avant Roland-Garros, je peux le remplacer. J'ai 18 langues à mon axe. Alors, M. Ghosn, vous criez à l'injustice qui sévit au Japon, mais comment vous expliquez cette injustice, d'ailleurs ? Écoutez, les Japonais m'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Vous savez que pour eux, nous, les Occidentaux, on se ressemble tous. Ils ont bu mes sourcils, je pense qu'ils m'ont pris pour François Fillon. Alors, revenons à votre invasion, évasion, sur laquelle vous ne vous êtes pas trop étendue. Au bord du Bar Mount, Mme Juliette. Ça ne va pas du tout. Vous ne vous êtes pas trop étendue sur cette évasion, ce départ en jet privé dans une malle prévue pour du matériel de musique. Votre femme n'était pas au courant ? Tout à fait. Ma femme n'était pas au courant. Ah, excusez-moi. Allez-y. C'est un instant. Je vais vous prouver. Excusez-moi. Allô ? Allô ? Oui, allô, Carlos. C'est Patrick Balkany à l'appareil. Dis-moi. Écoute, je compatis. Ton histoire, là, de mal, de mal de musique, d'instrument, là, ça m'intéresse. Est-ce que tu pourrais me donner, s'il te plaît, les dimensions exactes de la bois, ça m'intéresse ? Écoute, écoute, Patrick, attends deux secondes parce que je m'éloigne. On écoute, écoute, pour être confortable dedans, écoute, tu comptes trois. Trois sur deux, trois mètres sur deux, tu prends une malle qui contient des amplis. À la base, moi j'ai pris… Trois mètres sur deux, c'est bien noté, Carlos. Moi j'ai pris. Reste en ligne, deux secondes, j'appelle Isabelle. Isabelle ! Oui, c'est moi. Écoute, je viens d'avoir Ghosn, là, au téléphone. Est-ce que tu peux appeler les Rolling Stones, s'il te plaît ? Voir si ça les branche-fait de faire un concert privé à la prison de la santé. Si, 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 si. Écoute, non, sinon, je dois avoir aussi le numéro de Rihanna dans mon calepin. Tu sais, le relié en cuir, le petit, qui est toujours sur ma table de… Voilà, 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 voilà. Non, mais non, Rihanna, c'est juste une copine. Écoute, commence pas, c'est pas le sujet. Bon, attends, deux secondes. Attends, je repangonne. Oui, Carlos, merci encore. Tiens, juste une chose, quoi qu'il arrive, surtout, n'engage pas. N'engage pas, maître Dupont-Moretti, c'est une catastrophe. Bon, je t'embrasse. J'ai envie de te dire, pardonne-moi, j'ai envie de te dire big bisous, Carlos. Oh là là, vraiment ? Oui, ça ne m'est pas merveilleux, mais je comprends. Allez, 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 je te dis à bientôt. Non, mais qui arrive, là ? Pardonnez-moi de m'immisquer. Je m'immisque, j'adore m'immisquer. Oui, oui, oui. Alors, M. Sarkozy, dites, il y a du nouveau. Pour vous, vous serez jugé pour corruption dans le cadre de l'affaire des écoutes. Oui, 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 oui. Et justement, j'entendais Carlos Ghosn et Patrick Balkané sur votre radio de jeûne. Oui. Et je me demandais s'il n'y avait pas un étui à violon qui traînait. Oui, mais écoutez, je n'ai pas besoin d'une énorme mâle. Juste une valisette pour un cornet à piston, il suffirait, vous savez. Bon, monsieur, si j'enlève mes chaussures avec une talodette, je tiens à l'aise. Ah, ben, bonne chance, alors. Ça me frise, je vais faire les essais. Oui, allez, donc. Sinon, peut-être que le docteur Laurent Alexandre peut me faire une petite boîte. On va lui en parler, on va lui demander. Le prince Harry et Meghan Markle décident donc de renoncer à leur rôle de premier plan dans la famille royale britannique. Ils veulent s'installer en Amérique du Nord. Stéphane Bern, mais vous avez bondi à l'annonce de cette nouvelle. Oh non, 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 non. Alors là, ma Julie, je suis colère, je suis safroin, je suis courrou. Non, Meghan et Harry, vous entendez en bling. Oh, ma dieu, Meghan et Harry qui démissionnent. Ils démissionnent de leur famille, en quelque sorte. Voilà, c'est cela. Voilà, je peux comprendre qu'il n'a pas eu envie de démissionner de sa famille, surtout pendant la période défaite, franchement, et de se réfugier à 10 000 kilomètres de là. Oui, bon, enfin, c'est un peu ça, quoi. Écoutez, il y a des tas de gens qui démissionnent de leur famille. Regardez, Xavier Dupont-de-Ligonnès, par exemple. Enfin, non, lui, c'est plutôt l'inverse, il a plutôt licencié toute sa famille. Je ne sais pas si j'ai le droit de rire là-dessus. Non, non. Voilà, en tout cas, Meghan et Harry quittent leur emploi, qui consistait quelque part à faire rien. Et la famille royale est totalement démunie. Il ne reste pas des comptes plus que Charles et William pour remplir cette mission formidable qui consiste à faire rien. Comme vous dites. Merci Stéphane. Et consolez-vous, ça va aller. Allez, on va parler maintenant de l'opération Pièce jaune. Brigitte Macron et Didier Deschamps ont lancé cette opération, vous savez, pour aider les hôpitaux à accueillir les familles. Bonjour Didier. Oui, à partir de là, bonjour. Oui, bonjour et puis également, bonne année à toute votre équipe. Oui, bonne année, bonne année. Mes meilleurs voeux à tout le monde. Écoutez, oui, je crois qu'avec Brigitte Macron, on a lancé cette donc opération Pièce jaune. Bon, vous savez, le sujet des hôpitaux préoccupe beaucoup le couple Macron. D'ailleurs, vous aurez noté qu'ils se sont répartis les tâches. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'an dernier, lui, Emmanuel, a supprimé 960 millions d'euros sur le budget de la santé des hôpitaux. Et puis du coup, elle leur redonne pour compenser 29 centimes. Chacun travaille à sa façon. Et alors, vous êtes très investi dans cette cause. Oui, j'espère que je serai aussi efficace que mes prédécesseurs. David Douillet, par exemple, ils ont un grand souvenir de David Douillet. Ils ont récolté beaucoup de fonds grâce à David. Avec David, il te regardait du haut de ses 2,08 m. Il te regardait dans les yeux, le gars tout de suite sortait la monnaie. Il rajoutait même un petit billet dans la foulée. Oui, bon, c'est bon, on vous laisse et on souhaite un bon succès à cette opération. La situation est terrible en Australie. 500 000 millions d'animaux sont morts depuis le début des incendies. D'autres, comme les dromadaires, entrent dans les villes et ils sont abattus. Les écologistes sont terrifiés, ils alertent sur la situation. Oui, oui, oui. Ah bon, on vous reconnaît. Bonjour, madame Julie. Bonjour. Écoutez, c'est un... Bonjour à toute votre équipe. C'est un véritable drôme. Oui, madame Royer. C'est un drôme. Un drôme. Et pourtant, beaucoup de gens ne comprennent pour toujours l'ampleur de cette catastrophe. Sauf le docteur Laurent Alexandre. L'ampleur du problème. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire preuve de pédagogie ce matin. Ah, très bien. Et de dire... Oui, voilà. Bonjour. Mais ça, je passe très bien avec ce générique de 30 millions d'amis. Bienvenue dans 30 millions d'amis. Enfin non, c'est plus tout à fait 30 millions. Du coup, c'est ces trois amis qui ne restent plus en Australie qu'un ornithorin, qu'un koala et un dromadaire. Et que nous avons... Oh là ! Oh mais quelle horreur ! Oui, alors petite mise à jour, il ne reste plus qu'un ornithorin, qu'un koala. Ah bah oui, le dromadaire. Regardez comme ces deux animaux sont majestueux. Et c'est vrai que... Ah là ! Ah bah non. Ah bah merde alors, mais non. Oui, donc il ne reste plus qu'un ornithorin, maintenant. Et donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que nous avons cet ornithorin qui est magnifique. Et qui... Oh là ! Non mais vous êtes cons ou quoi ? C'est pas un dromadaire, c'est un ornithorin, bande de cons ! Vos bourrins ! Bon ben ça y est, il n'y a plus d'amis. Donc bienvenue dans Zéro Million d'amis, une émission qui pleurera à Laurent Alexandre, j'en suis sûr. Vive l'Australie ! Allez, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez trouver le boutage d'un dromadaire qui agonise quand même. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas. Et ils sont encore en studio, Nicolas... Nicolas, j'espère, oui, mais c'est surtout Sonia Mabrou qui s'en a invité, Carlos Ghosn. Oui, le Liban, Carlos Ghosn, merci de nous accueillir au soleil de Beyrouth. Quel est votre statut chez Renault, Carlos Ghosn ? Concernant Renault, je me retire de mes fonctions, mais pas de mes salaires, pas de mes droits financiers. Je veux mes 250 boules. Alors, quel pays, Carlos Ghosn, quel pays va trancher finalement ? Écoutez, le Japon, mais je vais perdre là-bas. Non, moi je suis prêt à être jugé dans n'importe quel pays qui va m'acquitter. Vous voulez laver votre nez, mais Carlos Ghosn, ça va faire une grosse lessive ! Dis donc, tu vas te calmer, Sonia Mabrou. Je rappelle qu'il y a eu complot. Les Japonais ont mis du temps, parce que le Japonais n'est pas rapide. C'est le défaut du Japonais, il n'est pas rapide. Certes, il a d'autres qualités. Il est petit, faux cul, mais il n'est pas rapide. Merci, Carlos Ghosn, pour ce week-end au Liban. Je vais me plier en quatre, partir dans ma main européenne. Je risque de froisser fort, mon tailleur. Merci, je vous laisse vous repartir dans votre logement de fonction payé par Nissan. Pas du tout, pas du tout. Il y a un litige sur cette mission qui m'appartient, qui a été payé par Nissan, financé par Nissan, acheté par Nissan, et qui reste la mienne. Vous savez, le Japonais a un autre gros défaut. Il a une notion de la propriété très étroite, trop étroite. Sous prétexte qu'il a acheté, il pense que c'est à lui. Merci, Carlos Ghosn. Merci à tous les deux. Et Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite, pour un rappel de l'excédent. Oui, bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est Mathieu Béliard. Quel match ? Nous le disions tout à l'heure, à la Machimane Café. Quel match, quel match extraordinaire. Hier soir, Péliard Monaco. Enfin, il parlait, parce que je sais pas, moi j'ai dormi. Oui, c'est Mathieu Béliard qui est à l'antenne. Écoute le monde changer. Enfin, changer jusqu'à 18h30. Moi, je suis le meilleur journaliste pour les événements, mais qui se passe jusqu'à 18h30. Après, je pionce. 19h. L'exclu du jour, vous l'avez compris, c'est l'interview de Carlos Ghosn depuis le Liban. Et oui, il n'y a toujours pas de transport, donc il n'a pas pu prendre le RER pour venir nous retrouver dans les studios. Oui, c'est amusant. Décidément, les galères s'enchaînent pour lui. Courage, Carlos Ghosn. Et puis, hier soir, Edouard Philippe était hier soir l'invité de France 2. Enfin, bon, j'en serais parce que je dormais. Je dormais. Il a déclaré, il faut savoir terminer une grève. Il a dit ça, on m'a dit qu'il avait dit ça. Oui, c'est vrai. Ce à quoi on a envie de lui répondre, il faudrait savoir faire passer une réforme. Allez, au bout du Edouard, on est avec vous. Merci Mathieu, on régale. Allez, c'est le 40e jour de grève malgré l'annonce du retrait de l'âge pivot. Bonjour Edouard Philippe. Alors, ça fait des semaines que vous nous dites, on avance vers un compromis. Mais on en est où au fait ? Merci tout d'abord pour les encouragements de M. Béliard. Bonne nouvelle, on recule vers un compromis. Ah, on recule vers un compromis, d'accord. Oui, on recule. On n'annonce pas vers un compromis, on recule. Comme on a vu qu'on n'y arrivait pas, on marche avant, on va y aller avant. On marche arrière. On va faire une sorte de créneau. Alors, la CFDT est satisfaite, mais la CGT et FO parlent d'enfumage. Quelles sont leurs revendications ? Alors, la CGT et FO demandent le retrait définitif de l'âge pivot. J'ai cédé sur l'âge pivot. J'ai cédé sur, vous le savez, les régimes spéciaux. J'ai cédé sur les policiers, sur les danseurs, sur les cheminots. Mais sur la nouvelle demande, c'est non. Mais ils veulent quoi ? Écoutez, ils veulent que je fasse, c'est la dernière négociation, que je fasse le tour de la place de la Concorde, nu, à cloche-pied, en chantant l'international, avec une plume dans... Oh, écoutez... Bref, bon, bref, là, je pense, franchement, je prends les auditeurs à témoin, et votre rédaction à témoin, je pense que Philippe Martinez va trop loin. Lésirement, oui. La cloche-pied, franchement, nu, l'international, je suis d'accord. Mais la plume, là, je le dis, c'est non. C'est la ligne rouge. La plume, c'est la ligne rouge. Mais je suis ouvert quand même aux négociations. J'ai quand même acheté une plume au cas où. Ah, vous allez acheter une plume ? Je vais quand même acheter une plume au cas où. Allez, faites ça, oui, c'est prudent. Mais bon, ça reste pour moi la ligne rouge. Un petit peu devenir une ligne orange. Oui, ça fait un peu blague à la Thierry Rolland, ça, quand même. Faire le tour de la place de la Concorde, nu. Il est l'homme qui dit non depuis 40 jours. Il est en plateau avec nous. Les manifestants étaient 21 000, selon le ministère. 150 000 selon la CGT. Bonjour Philippe Martinez. Oui, bonjour, madame Julie. Je vous demanderai, s'il vous plaît, madame Julie, de rester sur votre texte, vos commentaires sur les blagues à Thierry Rolland qui ne sont pas sur le texte original, qui sont des impros totalement, qui ont été non négociées. Je vous demande de rester dans l'écoute. Je ne suis pas, s'il vous plaît, monsieur Béliard, je comprends le côté corporel. Je défends ma camarade, monsieur Martinez, je défends ma camarade. En tout cas, je note que vous n'êtes pas syndiqués. Je trouve ça honteux dans l'entreprise. Bref, je ne suis pas d'accord avec les chiffres avancés, madame Leclerc. Je ne suis pas seul en plateau, madame Leclerc. Je me suis, parce que vous dites, je suis venu, 21 000 personnes, 150 000. Moi, je suis, d'abord, je ne suis pas tout seul. Je me suis recompté, je suis 25. Mais non, arrêtez. Vous êtes tout seul en studio avec nous, Philippe Martinez. Non, je suis 25. Selon la CGT, je suis 25. Vous êtes venu tout seul, selon votre chiffrage à vous, de votre rédaction, de vos journalistes. D'ailleurs, je viens de me recompté à l'instant, je suis 30. Tiens, voilà, 31. Vous voyez, c'est le dernier comptage de la CGT. Je suis, moi, Philippe Martinez, 31. Ça explique beaucoup de choses, alors. Donc, la CFDT de Laurent Berger est satisfaite du retrait de l'âge pivot. Mais vous, vous demandez plus que ça. Voilà, nous demandons avec les camarades le retrait de l'âge pivot, le retrait également du projet de loi, le retrait d'Edouard Philippe, le retrait de M. Macron, le retrait de toutes les propositions à venir du gouvernement. Et tiens, d'ailleurs, je viens de recompté à l'instant, je suis 47, là. Bon, écoutez, on va arrêter là, parce que ça va faire beaucoup trop de monde en studio, là. On n'a pas assez de place. Alors, le conflit semble se prolonger cette semaine. Donc là, vous m'avez coupé sifflet, c'est à qui vous donnez la parole au patronat, je suppose. Non, au président de la République, carrément. L'Élysée montre-t-il des signes d'impatience ? On va en parler avec le président Macron. Bonjour. Oui, pardonnez-moi, oui, pardonnez-moi, M. Martinez, que je puisse prendre la parole un instant. Écoutez, non, les choses évoluent, évoluent positivement. J'attends de voir dès demain mon premier ministre, Philippe Martinez, et puis... Oh, c'est Édouard Philippe, votre premier ministre. Oui, avant, mais depuis huit semaines, vous l'avez compris, c'est Philippe Martinez qui prend la décision, visiblement. Il est bon, mon Édouard, en égo. Véritable carpet, parce que c'est son projet. Allez, un mot de politique internationale. Après avoir nié sa responsabilité, l'Iran s'est excusé d'avoir tiré un missile sur un avion ukrainien faisant 176 victimes. Ah, bah écoutez, alors ça va. S'ils se sont excusés, ça va, tout va bien. Vous connaissez le proverbe perse. Missile avoué à moitié pardonné. Vous disiez 176 victimes. Oui. Donc ça fait plus que 48 morts. C'est beaucoup moins grave. Ils se sont excusés à moitié pardonné. Merci, M. le Président. Vous en prie. Essentiel. François Hollande a réagi au retrait provisoire de l'âge pivot. L'ancien président était sur France Bleu Limousin. Il a estimé que le gouvernement aurait pu être plus ouvert au dialogue. On va réécouter cette séquence. Oh, c'est beau. Eh bien, après avoir écouté Francis Carval, vous êtes toujours sur France Bleu Limousin. À l'instant, on vient d'entendre sa plane pour moi de Plastique Bertrand. Ce matin, notre invité est François Hollande. L'ancien maire de Tulle. Bonjour, M. Hollande. Oui, bonjour. Ancien, je tiens à le préciser, président de la République également. C'est vrai, merci. Merci de nous le préciser. Alors, M. le maire, vous avez dû voir qu'Edouard Philippe avait annoncé le retrait provisoire de l'âge pivot. Qu'en pensez-vous, François Hollande ? Écoutez, je trouve que le gouvernement aurait dû être peut-être plus ouvert au dialogue. Prenez l'exemple de moi. Lorsque j'étais président, j'ai fait les choses, vous l'aurez doté différemment. Peut-être m'écoutiez-vous. Je n'ai rien fait. Du coup, j'avais pas besoin d'écouter les gens vu qu'on n'avait rien sur quoi discuter. si t'étais, du coup, plus malin. Vous comprenez ? Ouais, 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 ouais. Alors, votre réponse m'amène à une seconde question que je vous poserai, donc, juste après, chers auditeurs, après cette annonce publicitaire. Envie de vous faire plaisir lors d'un dîner entre amis, la boucherie Roger Atul vous propose sa grande semaine des saucisses merguez, chipot, morteau, Strasbourg, appris tout doux. Vive les saucisses à la boucherie Roger Atul. Et on continue. Vous le savez, notre invité aujourd'hui, c'est François Hollande. François Hollande qui nous a parlé à l'instant de son ouverture au dialogue social. Alors, monsieur François Hollande, moi j'ai tout appris tout le métier avec Mathieu Béliard. Alors, monsieur Hollande, le 49.3, 49.3, ça sonne bien. Mathieu Malignel-Valls, le 49.3, la loi travail, tout ça, c'était pertinemment du dialogue à l'époque. Ça n'a rien à voir. C'était Emmanuel Valls qui décidait. Puis c'était Emmanuel Macron qui était ministre. C'est jusqu'à quand votre semaine des saucisses ? Parce que je voudrais que je gêne. Non, parce qu'il faut aider quelque part les petits commerçants, les petits artisans. Vous allez même y aller tout de suite. Tout le temps que vous posez des questions plutôt orientées. T'as vu, Christian ? Même si sur une radio du limousin, ils mettent en difficulté, je ne suis pas prêt de revenir, moi. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Pardon, bonjour, bonjour, monsieur Julie. Rebonjour, pardon, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. N'hésitez pas, vous êtes certainement nombreux à nous rejoindre un instant sur Europe 1. Eh bien, on vous a trouvé des places. On est complets, on est complets sur Europe 1. Comme dans le concert d'Angèle. Bon, vous trouvez des places quand même. Ça, ça, ça nous fait plaisir. L'info du jour, c'est le rapatriement des citoyens français depuis la Chine qui seront mis en quarantaine ces citoyens français dans un centre de vacances de la ville de Cari-le-Rouet. Cari-le-Rouet qui est d'ailleurs la ville où habite. Jean-Pierre Foucault. C'est vrai. C'est vrai. C'est la ville où habite Jean-Pierre Foucault. Là, en principe, il y a la musique de l'Euromillon qui démarre, mais voilà. Super. C'est Michael Jackson en plus. Oui, tout à fait, monsieur Julie. Bonjour, bonjour, bonjour Mathieu, bonjour, monsieur Angélie. Effectivement, c'est Michael Jackson. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Foucault, faut-il rappeler. Bienvenue à tous dans ce tirage de l'Euro, l'Euro pas de bol. L'Euro pas de bol, je vous rappelle le principe qui aura la malchance d'héberger 200 Français potentiellement porteurs d'un virus mortel. Quelle ville d'Europe n'aura vraiment pas de bol ? Ordinateur, on cherche un gagnant, s'il vous plaît. Attention. Et voilà. Merde, eh bien, c'est pour Bibi. Voilà, c'est chez moi. C'est à Carillon-Rouet dans ma villégiature. Si ça se trouve, je vais avoir 30 contaminés dans mon salon. Super. Mathieu, est-ce que je peux vous emprunter une de vos horribles écharpes marrons ? Oui, c'est à la main, on est libre aujourd'hui. Pour me faire une sorte de masque pour me trouver. En tout cas, ravi de vous avoir connu, d'être venu sur l'Assemblée sur l'Europe 1, sur les amis. Et adieu. Adieu, adieu Jean-Pierre. Allez, on va parler de François Fillon qui était l'invité de Léa Salamé et Thomas Soto hier soir dont vous avez la parole sur France 2. Bonjour François Fillon. Oui, bonjour Madame Julie. dire une chose, j'aime ma femme et malheureusement, vous le constatez aujourd'hui, ma femme, vous l'avez vu, n'a pas pu venir hier à l'émission pour une raison évidente, Pénélope travaillait. Alors, pourquoi avoir choisi cette émission pour vous exprimer à trois semaines de votre procès ? Écoutez, je ne savais pas qui choisir comme interviewer et puis j'ai eu Carlos Ghosn au téléphone qui m'a recommandé vivement de prendre Léa Salamé. Il m'a dit, vous verrez, cher François, elle pose des questions plutôt sympathiques, elle ne vous met pas en difficulté, elle offre le champagne, on peut même négocier un massage des pieds pendant certaines questions. Bon, à partir de là, mon choix a été évident et vous avez vu, j'ai eu raison, on n'a pas appris grand-chose. Vous avez quand même parlé de votre nouvelle vie dans la finance, comment ça se passe d'ailleurs ? Oui, écoutez, j'assume totalement cette position, j'ai décidé d'abandonner la politique pour me consacrer à ma passion, l'argent. Vous savez, ça fait du bien à un moment donné de faire son coming out, de sortir du placard, de s'assumer complètement. Vous savez, dans le public, on vous emmerde quand vous avez du pognon, alors que la vraie différence dans le privé, c'est qu'avec du pognon, on vous admire. Et ça me correspond mieux, je trouve. Eh bien, merci François Fillon et bonne chance dans la finance. Merci. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. J'aurais été trop joyeux. Quelle ambiance. La ministre de la Santé qui est aussi médecin, va-t-elle rejoindre la campagne de Benjamin Griveaux ? En tout cas, elle fait planer le suspense. La période ne lui paraît pas propice, mais la porte n'est pas définitivement fermée non plus. On va en parler avec l'éditorialiste politique François-Olivier Gisbert. Bonjour François-Olivier, Oui, bonjour, oui, vous savez ? Bonjour Mathieu, bonjour Julie, vous savez ? Agnès Buzyn, elle y pense, elle y pense, elle y pense. Emmanuel Macron, on n'est pas contre, il n'est pas contre, non, mais non, il n'est pas contre, et non, il n'est pas contre, oui, mais oui, je suis à fond. Vous savez, la politique pour moi, c'est comme une étape du Tour de France. Je te commande ça comme on commande le Tourmalet. Donc Agnès Buzyn, elle y pense, Emmanuel Macron n'est pas contre parce que Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, qui peut faire quelque chose pour lui, on ne va pas se mentir, sa campagne, regardez Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, mais Benjamin Griveaux, c'est Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, mais sa campagne est en soins palliatifs. Bon, cela dit, elle doit aussi gérer la réforme de l'hôpital, elle doit gérer le coronavirus, bon, mais oui, mais oui, mais écoutez, mais on comprend, on comprend, on comprend, on comprend, on comprend qu'elle hésite, vous savez, réformer l'hôpital, c'est quand même plus facile à faire que donner, envie aux gens de voter pour Benjamin Griveaux, parce que Benjamin Griveaux, c'est Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, c'est gérer, gérer une pandémie mondiale, c'est beaucoup plus simple que rendre Benjamin Griveaux sympathique, c'est une évidence, mais oui, mais regardez-le, mais oui, mais non, mais oui, mais oui, mais non. François Olivier, vous pensez que sa personnalité est trop clivante, c'est ça ? Écoutez, mais Benjamin Griveaux, c'est, comment vous dire, mais comment vous dire, mais comment vous dire, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais vous le dire parce que je vais le trouver, vous savez, ça me permet de gagner du temps et de trouver ce que je vais dire. Oui, mais on n'a pas trop de temps, mais vous le dire. Oui, c'est une technique quand vous utilisez, mais oui, c'est une technique de journaliste, on sait faire, ça nous le dit des réalistes, c'est Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, c'est le, voilà, j'ai trouvé, c'est le Laurent Wauquiez d'Emmanuel Macron, le gars qui, qui certes, bon, on ne va pas se mentir, il est nul, il est nul, mais par contre, en revanche, c'est une vraie qualité, c'est qu'il est antipathique, voilà, mais oui, mais évidemment, mais non, mais oui, mais oui, mais non, excusez-moi, je suis un peu à fond, mais j'ai bu une cartille de café ce matin et une tartine de Red Bull en poudre, voilà, voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, écoutez, on vous laisse ça, merci beaucoup, François Olivier. C'était un peu trop joyeux. Ah non, c'est bon, c'est bon. Bon, ça va aller, ça a compensé. Allez, on parle de l'épidémie, l'épidémie de coronavirus venu de Chine, les numéros d'urgence sont saturés de patients inquiets, parfois pour des broutilles d'ailleurs, on va appeler le 15 pour faire un point. Allô, numéro des urgences, urgente, Christiane, à votre écoute, je vous écoute, ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. 700 millions de Chinois, Emma, 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 mon main de tête, mon poids au foie, petite porte, c'est plus joli. Merci, à votre écoute, je vous écoute, ce que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Christiane, ça va ? Je reconnais cette voix. Alors, on voulait savoir comment ça se passait avec ce coronavirus, il paraît que des gens appellent parce qu'ils ont mangé dans un restaurant chinois ou commandé un produit en Chine. Mme Julie, je peux tout vous dire à vous. Allez-y. Je sais que vous êtes une tombe. Oh, écoutez, c'est d'un fatiguant. Oh, les gens, vous savez les gens, mais c'est fou, mais ils appellent pour n'importe quoi, on peut... Putain, vous voyez, attendez, excusez-moi, ça ne s'arrête pas à sonner. Allez-y, répondez. Allô ? Oui, oui, numéro des Urgentes Urgentes, des Urgentes Urgentes. Christiane, à votre écoute, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Oui, vous avez peur d'avoir le coronavirus. Oui, vous avez bien fait l'appeler, je vous écoute. Pourquoi, monsieur ? Oui, mes circonstances. Ah, vous avez vu un film, Jacques Hichan dedans. D'accord, et à un moment donné, Jacques Hichan, il a toussé. Oui, bon, alors, écoutez, mon avis, c'est que vous avez raison, c'est grave. C'est très grave, oui, si ça se soigne, attendez, j'ai hâte de s'il nous reste la place, comme au concert d'Angèle. Oui, bonjour. Peut-être que monsieur O'Béliard peut faire quelque chose. On va y retrouver une place. Jocelyne, on a encore de la place pour, je ne sais pas, une opération du cerveau, faire quelque chose. Non, mais j'ai un malade en phase terminale au bout du fil. Ah, il a peur d'avoir attrapé le coronavirus en regardant un film que Jacques Hichan raconte. Ah, non, à mon avis, il ne lui reste que 15 neurones en état de marge à peine. Ah, on me laisse tomber, il a raccroché. C'est pas surprenant, Christian. Oh, comme ça, j'en ai toute la journée. Chacun est pire que le précédent. On finit par cacher. Je ne suis pas fière de moi, mais quand même, ça m'a fait du bien de vous en parler. Ah, c'est gentil. On vous rappellera, Christian. C'est gentil. Il n'y a pas une place pour le concert d'Angèle. On va vous en trouver, ne vous inquiétez pas. Avec le coronavirus, le tourisme est impacté. Les touristes chinois sont évidemment moins nombreux, j'allais dire très nombreux. Non, moins nombreux justement. Et on va voir ce qu'on en pense du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, RMC, Radio Maladie de Chine. Oui, car ce matin, on va parler de ce virus qui s'est déclaré en Chine et qui impacte le tourisme. On a contacté un professionnel, un professionnel du tourisme. Justement, je prends, merci Christiane, ma fiche. C'est mal écrit, Christine. Christine, c'est... Écoutez, c'est du Chinois. Pour s'écrire aussi mal que ça, il faut être... Bon, enfin bref, les bonnes femmes. On les aime bien, mais on se demande encore pourquoi. Alors, notre professionnel du tourisme, eh bien, je déchiffre, parce que c'est... C'est René. 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 Bonjour René. Ouais, c'est Géjac. Bonjour. Ouais, c'est un vrai cauchemar, le coronavirus, là. Il n'y a plus de Chinois, là, de Paris, et puis n'importe quel Chinois, que ce soit du Japon, les Chinois de Thaïlande, on ne les voit plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus un Chinois, ni des Chinois du Japon, ni de Thaïlande. Et oui, on imagine, on imagine aisément que les conséquences économiques sont désastreuses pour vous, René. Ben ouais, parce qu'ils ne connaissent pas Paris, tu vois, vraiment, les Chinois, donc je les baladais un peu. Tu vois, quand j'en voyais un, je le prenais à la sortie des galeries Lafayette, je me disais, Konichiwa, on veut me voir à Tour Eiffel. Hop, moi, tu vois, Tour Eiffel, moi, je passais par Vélizy, j'ai vu du Konnuchtambo, le compteur, il tournait, forcément, le chiffre d'affaire, c'est plus le même à la fin de la journée. Mais là, du coup, au plus Chinois, le chiffre d'affaire, il se casse la gueule. Oui, on comprend, on comprend, la Garayette, Vélizy, la Tour Eiffel, oui, il faut faire marcher son entreprise. Venez quand même, et en même temps, c'est pour éviter une pandémie, cette quarantaine, ces gestes d'hygiène sont nécessaires. un geste d'hygiène, elle ne m'en parle pas, pour éviter de choper cette merde, ils disent qu'il faut se laver les mains, se laver tous les jours, il faut relou se laver tous les jours, ça va, c'est bon, c'est bon, une fois par semaine, ça va, c'est bon. En plus, moi, j'ai une santé de fer, je ne chope jamais rien, jamais, jamais. Pourtant, j'ai du monde, tu verrais l'état de ma banquette arrière, tu as de tout là-dedans, tu as du virus, du microbe, la bactérie, du miasme, tu as de la glaire, tu as de la mort, tu as de la mort, tu as de la mort, tu ne se vois pas, ça c'est ché, tu vois, sur la banquette, tu as de la banquette, je mets un coup de ponche, tu vois, tous les six mois quand même, je respecte le client, tu vois, je mets le coup d'éponge, jamais rien choper, mais bon, tu vois, je reste prudent, j'ai acheté de l'eau de Javel, quand j'ai un chinois qui tousse et qui rentre dans le taxi, je l'asperge de vêtements, tu vois, par prévention, alors bon, le mec, il ne comprend pas, je lui dis, water, water, Javel, voilà, il ne comprend pas, bon, après il comprend, il comprend, il descend du taxi et qu'il voit qu'il a les vêtements tout déteint, là, il se dit, ouais, mais au moins, au moins, voilà, on est en désinfecter, voilà, principe et précaution, le conne ravireux, le conne ravireux, le connard de virus, il ne passera pas par moi, le connard de virus, il ne passera pas par vous, eh bien, merci, merci René, pour cette leçon de santé publique, René, vous êtes un petit peu, parce qu'à vous écouter, c'est quand même très intéressant, vous êtes un petit peu le Michel Cymes de l'automobile, on peut dire ça, on peut dire ça, à vous, chers, merci beaucoup, c'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, et on revient sur le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Eh oui, oui, c'est fait, ma chère Julie, bienvenue une fois de plus aux auditeurs qui nous rejoignent sur Europe 1, avant de parler de l'info du jour, retour sur cette merveille dont on vous a parlé ce matin, peut-être l'avez-vous loupé, mais c'est l'eau de vie de Rillette, c'est la boisson qui prouve que Dieu existe, fabriquée directement par des anges, la boisson qui réunit à la fois la passion, disons-le, de Laurent Cabrol, et la mienne. Il faut aller plus loin, faire, je pense, au-delà de l'eau de vie aux Rillettes, faire du champagne au boudin, peut-être du rhum au foie gras, vous savez, c'est ces nouvelles-là qui me font dire que j'aime de plus en plus mon métier. Et puis, l'info du jour, revenons à l'info du jour, c'est le défilé de Jean-Paul Gautier, 67 ans, 67 ans, 67 ans, il répète, il respecte l'âge pivot, d'ailleurs, en hommage à Jean-Paul Gautier, ce matin, j'ai mélangé, vous pouvez regarder Europe1.fr, j'ai mélangé écharpe, moutarde et chemise à rayures. Voilà, je suis en avance de 20 ans peut-être sur la mode, je ne vous dis pas la couleur de ma jupe ce matin, chers auditeurs, mais je dois dire que j'ai froid aux genoux. Oui, je porte une jupe, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Gautier. Oui, les jupes pour hommes, c'est Gautier, et voilà. À vous, Julie. Oui, d'accord. Allez, Emmanuel Macron était en Israël, hier, on retiendra que le chef de l'État s'est emporté contre un policier israélien dans l'église Sainte-Anne de Jérusalem. Le président a crié, « I don't like what you did in front of me ! » Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi. On va réécouter la totalité de cette séquence. Hello, hello. Oh, this is a magnifique église. « Can I visit ? » Yes, yes, ok, ok. Oui, j'y vais. C'est tellement beau, je... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, laissez-moi passer. Non, 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 non. I don't like... Non, je n'aime pas ce que vous faites devant moi. I don't like what you did in front of me. Non, non. You know the rule. Vous connaissez les règles. Oui, je traduis. Oui, parce qu'il y a des auditeurs d'Europe 1 qui ne parlent pas anglais. Oui, oui. What do you want ? Qu'est-ce que vous voulez ? You are too keen to me ? You are too keen to me ? You fake my wife ? You fake my wife ? Oui, mais oui, pardon, j'ai un peu trop regardé ce qu'elle joue, j'ai regardé les films de De Niro. What do you want ? What do... No, I want to go there. Je veux aller là. Pourquoi ? Mais parce que, parce que... Mais je veux aller là, oui. Mais parce que... Parce que c'est mon projet, voilà. Eh bien, le président est en ligne avec nous pour revenir sur cette séquence. Bonjour, monsieur Macron. Oui, je vois que vous aviez enregistré. Eh oui, eh oui. Hello, you are too keen to me, madame Julie ? Yes, yes. Mais pas besoin de vous énerver, s'il vous plaît. Alors, ce coup de colère qui rappelle celui de Jacques Chirac, bien sûr, en 96, c'était pas rien contre les services de sécurité israélien. This is not a method, il avait dit. This is a provocation. Do you want me to go back to my plane ? Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Voilà, j'admets peut-être une inspiration, une sorte d'hommage, un plagiat, comme vous le sentez. J'espère que Copicomique ne va pas me tomber dessus. Alors, ça, c'est bien terminé. Vous avez pu la visiter, cette église. Voilà, oui, comme Jacques Chirac l'avait fait lui aussi. Bon, après, j'entends les commentaires. J'ai fait comme Jacques Chirac. Je ne vais pas tout faire comme Jacques Chirac. Attention, je ne vais pas retirer ma réforme des retraites. C'est ça que certains espèrent. Bon, je dois vous laisser parce que j'ai justement un rendez-vous téléphonique avec Philippe Martinez. Excusez-moi. Oui, allô ? Oui, monsieur Martinez, pardon. J'étais avec Europe 1 en ligne. Oui, monsieur Martinez. Yes. About the reform. What ? Non, vous voulez couper l'électricité ? You want to couping the electricity ? Mais non. Non. This is not a method. This is provocation. What do you want ? You want to fuck my wife ? Oui. Ah, voilà. J'ai peut-être trouvé une méthode de négociation qui me convient mieux, madame Julie. Eh bien, bonne chance pour les négociations, monsieur le président. Ségolène Royal ne se cache plus. Elle déclare au journal Le Monde, mon envie, c'est la présidentielle. Et pour s'appuyer, elle a lancé une association « Désir de France, avenir de la planète ». Le premier, c'est le désir. Mon deuxième, c'est le plaisir. Mon troisième, c'est l'avenir. Et mon tout, c'est revenir. Oui, oui, oui. C'est bien. 3h15 du matin, j'ai trouvé ça ce slogan. Écoutez, on travaille. Désir d'avenir et avenir de la planète. C'était « France, désir de venir ». Oui, je jongle avec les mots. Mais ça rime, alors ça va. Après mon triomphe de 2007, où j'avais porté la parole des pommes jusqu'au second tour, souvenez-vous. Eh bien, je le dis à tous vos auditeurs et vos auditrices d'Europon. Inscrivez-vous à mon association. Pour l'instant, c'est vrai, écoutez, ça marche fort. Ça démarre fort, disons-le. Nous sommes déjà 8 inscriptions. Alors, Ségolène Royal, vous avez déclaré, Macron et sa bande de gros machos pensaient que j'allais rester dans mon coin et me taire. Oui, non, s'ils pensent que j'allais rester... Non, oui, vous avez vu, ils ont essayé de me faire taire en me catapultant sur une banquise à cajoler des phoques. Mais vous savez, dans mon igloo, sur Clos, j'ai ruminé ma vengeance. Aujourd'hui, que je suis débarrassé de ces putains de pingouins, je reviens dans le game. Oui, oui, oui. Pardon, il m'a entendu. Nestor est vexé parce qu'il m'a entendu. Mais non, mais c'est affectif quand je dis mon putain de pingouin, Nestor. Oui, non, mais écoutez, en Nestor, il suis susceptible, vous savez, mais oui, maman t'aime. Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Monsieur Beyor, ça vous dirait pourquoi d'adopter un pingouin ? Je ne suis pas sûr d'avoir le bon climat chez moi. Non, si, je sais ce qui peut vous plaire, un pingouin à la broche. C'est pas mal, ça ? Avec une petite eau de vidrillette. Non, parce que je ne vais pas me trimballer pendant la convaincée présidentielle, ça n'est pas au sérieux. J'avais François à une époque. Alors, dans un entretien au Figaro, François Hollande trouve qu'Emmanuel Macron manque d'élégance envers vous. Je le cite, elle mérite de la reconnaissance pour ce qu'elle a fait. Ça vous touche, ça, Ségolène Royal ? Oui. Oui, écoutez, j'ai envie de dire merci, François. Mais pour ce qui est du manque d'élégance, vis-à-vis de moi, ne t'inquiète pas, François. C'est toujours toi qui as la première place. Est-ce que le nom de Trier-Vellert-Valéry te parle ? Pourri moche, le poids des moches, le choc des mitchtos. Ça, ça dit quelque chose. Oui, ben allez, c'est bon. Vous réglerez vos affaires entre vous. Oui, 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 oui. Ok, à bientôt, Ségolène Royal. Allez, encore un petit oui ? Oui. Allez, on en vient au virus chinois qui inquiète toujours autant. Un premier cas a été détecté aux Etats-Unis. On va faire un petit point avec notre monsieur Chine, Jean-Pierre Raffarin. Oui, bon show Marina. Bienvenue dans le magazine de la santé chinoise. Marina, c'est Jean-Pierre Raffarin, RFFRN, le docteur Raffarin. Aujourd'hui, le coronavirus chinois, vous l'avez dit, est arrivé aux Etats-Unis. On lui dit bienvenue. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les exportations chinoises reprennent aux Etats-Unis. Les échanges commerciaux repartent. On se parle à nouveau. On échange. On échange de tout. On échange de la marchandise. On échange des postillons. On échange des miasmes. On échange de la salisme. On échange des glaires. C'est beau. On a l'amour dans ce monde. Arrêtez, mais on s'inquiète quand même. On en est déjà à 17 morts. Mais non, mais neuf morts. Mais c'est rien du tout. 17. À l'échelle ni chinoise, ni choise, chinoise, pardon. On a encore plus de chances de mourir. Écoutez, neuf. On a plus de chances de mourir en étant frappés. Regarde les statistiques. Par la foudre que de mourir de ce virus. Non, calmano. Calmano Marina de Grasse. Tenez, un exemple. Un tennisman français a plus de chances de gagner Roland-Garros que d'attraper ce virus. Vous voyez qu'on est sur des bases de chiffres très faibles. Mais quand même, il a l'air très virulent, ce virus, ce virus chinois. Mais non, Marina. Marina, Marina, Marina. Reprenez-vous. Est-ce que vous avez déjà acheté des produits chinois ? Vous savez ce que c'est ? Ça fonctionne trois jours. Et après, c'est foutu, c'est fou belle. Voilà. Dans moins d'une semaine, je suis sûr que ce virus chinois ne marchera plus. Alors, à bientôt, chers auditeurs, ma chère Marina, Emma, R-I-N-A-N-A. Merci, Jean-Pierre Affin. Docteur. La APMA pour toutes les femmes a été votée au Sénat. Nous sommes en ligne avec Gérard Larcher. Bonjour, M. le Président. Non, ce n'est pas le paringois. Bonjour, Marie-Julie. Excusez-moi, vous me prenez en plein shopping. Je suis en train de faire mes courses. Non, 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 non. You let me go in the charcuterie. You know the rules. Quand j'ai fait la règle, I need, I need some jambon. I need 3 kilos de boudin. Leave, non, leave the rillette alone. Oh là 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 là, mais dites-moi, ça se bagarre dans votre charcuterie, là, Monsieur Larcher. Et un individu me barre le passage. on vous empêche d'entrer. Oui. Repentez-vous. Repends-toi, Gérard Larcher. Le châtiment de Dieu sera terrible. C'est Philippe de Villiers, ça. Oui, oui, tu m'as reconnu, femelle. Qu'avons-nous fait ? Nous avons condamné notre pays en votant. Quoi ? En votant la PMA ? Honte sur toi, Gérard Larcher. Oh là là ! Honte sur toi. Je vous préviens, j'ai déjà commencé à creuser un bunker dans mon jardin à l'Antoine Barbelet que j'espère j'aurai de bénit. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez ? Moi, ce qui est arrivé à l'Australie, femelle, ne te voile pas les yeux l'Australie à légaliser la PMA il y a dix ans. Et aujourd'hui, 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 le Seigneur a fini par la punir l'Australie. Des incendies, des grêlons, des inondations, des typhons, des araignées mortelles. L'Australie paye aujourd'hui. Calme-toi, Gérard. L'Australie paye le prix aujourd'hui ses concessions aux homosexuels, aux village people et aux goudous mustachus. Ce sera pareil chez nous, chez vous, les kangourous, les koalas termineront en friture comme au KFC, monsieur Béart. C'est bon, le KFC. Maintenant, moi, j'aimerais acheter mon pâté en toute tranquillité. Non, silence, obèse. Tu auras tout le temps de te goinfrer en enfer. Vous dites n'importe quoi, monsieur de Villiers. En attendant, il ne faudra pas chialer quand il y aura une pluie de sauterelles à Europe 1. Une famille, c'est un papa et une maman. Un papa et une maman. Ce n'est pas un cabron et un Béart. Alléluia. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelot. Et tout de suite, c'est le principal titre de l'activité avec vous, Mathieu Béliard. Oui, bonjour, bonjour, on m'a présenté avec tous les amis. Bonjour, Romblyne, bienvenue, bienvenue encore une fois chers auditeurs sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer et puis je vais prendre mon air sérieux, mon air posé, mon ton qui marque le coup. Regarde l'audience exploser. Oui, regarde le monde changer, regarde l'audience exploser. Ça me gêne de parler chers auditeurs des audiences mais Europe 1 va mieux depuis, depuis moi. Depuis moi, c'est la plus grosse progression de tous les temps de l'histoire de la radio, de tous les temps de l'univers. Alors, si, soyons honnêtes quand même, soyons honnêtes, une fois, en Corée du Nord, en 1971, il y a une radio qui a fait une plus grosse progression qu'Europe 1 aujourd'hui mais c'était la seule radio du pays. ça s'explique. Mais pas de, n'y voyez pas là, de tréorphalisme de ma part. Allez, au travail, il n'y a que le travail et le temps qui vient du résultat. L'info du jour, c'est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui souhaite que les soldats français restent au Sahel. Il faut rappeler qu'il a annoncé ça depuis la ville de Pau pour en même temps à choisir entre le Sahel en guerre ou Pau en paix. le choix est vite fait. Tout ça en Afrique. Ça me gêne de revenir sur les audiences qui explosent. Mais je veux marquer le coup. Je veux marquer le coup parce que c'est pas tous les jours. Ça fait quoi ? Ça fait 6 ans qu'on attend. Mais j'ai un regret. Je partage avec Julien Pires, Virginie Fulpin, Laurent Cabrol, Jean-Pierre Montané, Fille Bandel, Fania Costini, Marion Calais. Je vais citer également tout le personnel de service. Non, vous n'avez pas le temps. Bon alors, il faut y aller là. Non mais là, j'ai cité le personnel de service. Voilà, je voulais, j'ai un regret. Je vous dis, je vous dis tous les auditeurs en tout temps, j'ai un regret. Si j'avais eu le contrat lié de mon salaire au nombre d'auditeurs, ce matin, je serais milliardaire. J'ai fait le calcul, je serais devant Bill Gates. J'ai envie de dire le con, je suis con, je suis con, je suis trop con, je suis trop con. Bon de toute façon, je vais pas lâcher comme ça. je vais en parler avec la bosse Constance Banquier. Banquier, oui, Constance Banquier. Je vais voir qu'elle change de nom parce que je vais l'avoir dès ce matin. Bref, l'autre titre, l'autre titre, l'autre titre, c'est notre enquête de ce matin. Attention aux effets néfastes des écrans sur les enfants de 3 à 6 ans. Surtout lorsqu'on fait tomber sa propre tablette sur le crâne de bébé. Attention à l'utilisation des tablettes. Alors compris, pas d'écran, j'aimerais terminer sur, sur, enfin, nos très bonnes audiences. Je sais pas si j'en ai parlé ce matin et avoir une pensée pour Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, c'est pas de sitôt qu'il va me réinviter à manger chez lui. Bisous Jean-Jacques. En tout cas, je vais goûter, chers auditeurs, ces belles audiences dès ce soir sur mon sofa. Et liare sofa authentica qualità. Merci, merci les gars de la régie pour ce soir. Bisous Jean-Jacques et à vous en blin. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Marine Le Pen se prépare pour les municipales. On vient à l'actualité. Madame Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Quelle ambiance ce matin à Europe 1. Je suis ravi pour vous. Bonjour Madame Bline. Oui, l'écouteur m'a dit on, je suppose que on c'est le prénom et Bline c'est le nom. On va dire ça comme ça. Je ne connais pas vos origines, madame. Parlez-moi. En tout cas, bonjour à vous, je lis Métis, artisan du succès. Alors, vous avez eu des bonnes notes comme ça en audience. C'est ça ? Vous êtes l'attaquant sénégalais qui refait briller l'équipe du foot de foot d'Europe 1. C'est ça ? Alors que nous fêtions ça ensemble, M. Béliard ? Il y a Mme Le Pen du travail en attendant les municipales. Je n'ai pas très festif Mme Bline. Je parle de festif et non, vous revenez sur le travail. Non, les audience c'est le travail. Ce n'est pas votre point concentré, Mme Bline, sur les régions où nous sommes forts. Des régions que d'ailleurs que nous avons appelées, labellisées au Rassemblement National, les régions W9. C'est quoi W9 ? C'est un code secret W9 ? Non, c'est la chaîne de télé Mme Bline. Informez-vous, informez-vous s'il vous plaît. Oh là là, on voit que les nouvelles. W9 a bien identifié les zones où le Front National peut gagner. Il y a le Nord et le Sud. Les Ch'tis à Cancun et les Marseillais à Ibiza. Voilà les deux zones où les gens ont les capacités intellectuelles pour voter Rassemblement National. Toutes les autres villes où les gens ont fait des études comme Lyon, Paris, Bordeaux ne nous intéressent pas. Même les zones où il y a une université à moins de 35 kilomètres on ne pourra pas gagner. Nous sommes Lucie, nous le savons. C'est pas faux. Merci beaucoup Mme Le Pen. Vous habitez où Cancun nous il vit ça. Je choisirais Ibiza. On reçoit Marlène Schiappa qui se présente au municipal à Paris. Marlène Schiappa que l'on dit parachutée par Emmanuel Macron. Bonjour Mme Schiappa. N'importe quoi. Trop pas. Alors sous prétexte que je suis une femme je ne pourrais pas décider de me présenter toute seule, c'est ça ? Sous prétexte que je suis une femme je devrais obéir à un homme qui me dit va là ou ici ou là-bas. Non mais vous êtes la figure la plus médiatique du gouvernement et comme par hasard vous vous retrouvez face au dissident Cédric Villani dans le 14ème. Écoutez Mme rien à voir trop pas. Je suis né à Paris j'ai passé toute mon enfance dans le 14ème j'étais scolarisé dans le 14ème mon lycée était dans le 14ème j'habitais dans le 14ème et aux élections municipales je vais finir le 14ème. Non première oh là là elle m'énerve celle-là dit moi le retour de Julie. Et on l'embrasse. Merci Marlène Schiappa. La reine d'Angleterre est en colère Stéphane Berne bonjour vous êtes en direct de Buckingham. Oh oui vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui on vous entend très très bien M. Berne Bonjour la nouvelle reine des questions Dame Montbline et bonjour au prince des audiences Sœur Mathieu bien sûr on embrasse notre reine d'Angleterre à nous Dame Julie Leclerc qui n'a pas 93 ans elle a à peine 92 elle a vu les audiences disons tout aux auditeurs elle a vu les audiences ce matin très tôt elle a fait un malaise oh elle n'avait pas vu ça depuis oh là là depuis le siècle dernier parlons de mes mères d'Angleterre la vraie oh elle est en colère elle est courrouxée aussi vous savez que la reine passe des messages subliminaux avec ses tenues et bien aujourd'hui elle avait un chapeau orange pour dire je t'emmerde espèce de sale rouquin Stéphane Berne comment se sont passées justement les négociations ? écoutez plutôt bien vu qu'il n'y avait ni Edouard Philippe ni Philippe Martinez oh je me ris dessus pardon oh non en plus il n'y a même pas de rechange bon la volonté du prince Harry monsieur Berne c'est quand même de partir vivre aux Etats-Unis oui aux Etats-Unis il y a un petit côté cégétiste un petit côté Philippe Martinez il a à peine 35 ans il veut faire valoir ses droits à la retraite alors ça passe mal parce que niveau pénibilité on va pas se mentir prince c'est pas un gros boulot non plus à part le coucou avec la main le coucou avec la main voyez le coucou avec la main comme ça oui le coucou non vous êtes pas sûr un peu un pain à faire vous pouvez pas voir oui voilà ah oui pardon vous faites bien mieux que moi Mathieu le prince Harry qui a fait part de son envie de travailler et de gagner son argent oui pardon qu'est-ce que vous m'avez dit il veut travailler le prince Harry il veut gagner son argent son propre argent non mais tu parles il a même pas de CAP c'est en haut douille il a passé sa jeunesse à boire des bières et à se déguiser en Hitler qu'est-ce que tu veux qu'il fasse comme job à part livreur en vélo chez des livreaux non ça fait pas sérieux pour un prince franchement très juste merci beaucoup Stéphane j'en prie Mme Bline Mme Bline Emmanuel Macron revient en France à charger Nicolas Sarkozy de représenter la France aux obsèques du sultan d'Omane décédé à l'âge de 79 ans Nicolas Sarkozy bonjour oui excusez moi je vous entendais pas bien bonjour sam malikoum Mme Bline merci de m'accueillir écoutez bonjour permettez-moi de saluer les 4 millions d'auditeurs qu'ils écoutent Europe 1 ce matin Mabrouk pour les audiences merci M. Sarkozy comment on dit merci de m'accueillir d'ailleurs au sultan d'Omane comment on dit merci de m'accueillir au sultan d'Omane et bien moi je dis en général je dis merci pour les 100 000 quand j'y vais d'accord alors pourquoi Emmanuel Macron c'est mon tarif horaire pour les conférences merci pour les 100 000 oui pourquoi M. Sarkozy Emmanuel Macron vous a choisi vous pourquoi vous enfin M. Bline qu'est-ce que c'est que cette question enfin voyons ouvrez les yeux je suis l'ancien président oui le président avant Emmanuel Macron c'était quand même François Hollande non 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 le dernier président avant Macron c'est moi et entre les deux présidents il y a eu un gars qui a été gardien de l'Elysée pendant 5 ans d'accord et vous l'air connu ça n'a rien à voir et puis on va pas envoyer Hollande dans un pays blindé du golfe les blindés du golfe c'est ma spécialité quand même M. Bline on apprenait dans la presse ma bling bling j'ai envie de vous appeler comme un bling bling c'est pas mal ma bling bling on apprenait dans la presse qu'avec la chute du prix du pétrole le sultanat Doman avait une dette colossale de 100% de son PIB de son PIB le sultanat Doman il a une dette de 100% il a une 100% de dette oui alors du coup on aurait pu envoyer Hollande c'était plus adéquat pourquoi se rire ? c'est presque de l'info c'est l'arrivée presque de Nicolas Canteloup et bien tout de suite Mathieu Béliard, on ne s'en lasse pas oui bonjour, bonjour, bonjour Julie bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1, la radio la radio en bleu, disons-le la radio Michou j'ai bien sûr mis mon écharpe Michou et mes baskets Kobe Bryant mais ça ne se voit pas à l'antenne autant vous le dire, j'espère que je d'ailleurs je ne serai pas à l'antenne, cher Julie, le jour où Madonna mourra parce que je ne me sens pas trop de présenter en bustier Jean-Paul Gaultier et en guépière cette formidable matinale l'info du jour l'info du jour l'info du jour c'est l'ancien joueur de basket américain Kobe Bryant nous l'avons dit, joueur qui est décédé dans un accident à bord de son hélicoptère Emmanuel Macron a réagi en déclarant, ah vous voyez les français que c'est dangereux d'avoir trop d'argent à la retraite, on a une pensée bien sûr pour le frère de Kobe Bryant le chanteur d'Annie Bryant et puis l'autre oui on fait son peu et puis l'autre 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 info c'est Emmanuel Macron qui a demandé à Cédric Villani de rejoindre Benjamin Griveaux pour les municipales ce qu'il a refusé si même Cédric Villani ne lui oublie plus on peut dire qu'Emmanuel Macron est à un niveau d'autorité de 0,5 sur l'échelle de François Béraud qui en compte une donc je peux l'annoncer au syndicat vous êtes tranquille à vous Julie merci Mathieu on a entendu ce matin sur notre antenne Jean-Claude Godin dont c'était le dernier conseil municipal il s'est confié je n'ai pas tout réussi bonjour Jean-Claude Godin oui bonjour à vous chère Galinette bonjour aux Minots bonjour au conseil municipal d'Europe numéro 1 et bien oui je l'avoue madame Leclerc que je n'ai pas tout bien fait j'ai même beaucoup merdé disons-le voilà mais c'est normal de pas tout avoir fait correctement sur Marseille mais comment ça dites-en plus bah comment ça comment ça vous avez vu je n'ai pas eu le temps j'ai été maire que 24 petites années je n'ai fait que 5 petits mandats maintenant je vais voilà je vogue maire vers mes 81 ans et je réalise que je suis quelque part contre la pré la PMA après 80 ans 80 ballets c'est un peu tard pour devenir mère merci mère comment ça s'écrit c'est bien d'expliquer les vannes aux auditeurs d'Europe 1 qui ont l'esprit embrumé le lundi matin comme ça il ne faut pas que ça leur échappe quand même il faut qu'ils comprennent mais oui c'était le mandrôle merci Jean-Claude Godin donc c'est MAIRE pour tous les cons qui n'avaient pas compris les parisiens allez c'est bon on arrête là les médias sont en boucle sur le coronavirus venu de Chine alors pour y voir plus clair on va recevoir un spécialiste de la Chine Jean-Pierre Raffarin bonjour oui bonjour j'avais compris la vanne c'est Jean-Pierre Raffarin spécialiste de la Chine spécialiste de la corona c'est d'ailleurs je peux le dire aujourd'hui de ça qu'est mort le président Jacques Chirac la corona virus c'est ça c'est ça alors surtout on ne va pas tomber dans la psychose est-ce que vous voulez expliquer la vanne non la vieille corona qui aimait bien Jacques Chirac c'est ça parfait c'est bien c'est bien c'est la seule je crois que c'est un slogan pour vous la seule radio sous-titrée allez on continue on ne va pas tomber dans la psychose du chinois non plus tout ça n'est pas écrit bien sûr je le précise aux auditeurs c'est de l'improvisation qu'est-ce que ça fait plaisir c'est frais c'est léger alors on ne tombe pas dans la psychose du chinois s'il vous plaît surtout en cette période de fête du nouvel an chinois on est au page 2 je suis paumée on est en bas de la page 1 oui allez on y va alors continue il reste encore 8 pages chers conducteurs et bien allez on accélère bon c'est en ce moment la période du nouvel an chinois vous êtes d'accord les chinois sortent beaucoup dans la rue mais il ne faut pas tomber dans la psychose non plus oui tout à fait je dis bonne année les chinois c'est l'année vous le savez du rat pour la Chine et c'est l'année on peut le dire des queues de renards pour les chinois oui on va pas se mentir l'année 2020 va commencer aux toilettes pour beaucoup de nos amis chinois pour l'instant bon appétit bon petit déjeuner pour l'instant l'ami du petit déjeuner voilà notre slogan c'est la corona bon allez pour l'instant peu de victimes en Europe c'est important de le rappeler quand même oui pour l'instant on dénombre un seul mort en France quelle chance un mort en France oui Michaud Michaud oui la dernière fois qu'on l'a vu c'était dans un chinois de la rue Montmartre il a commandé du riz et pouf termina bon écoutez on va vérifier tout ça on vous laisse je vous en prie un des malades français atteints du coronavirus s'est hospitalisé du côté de Bordeaux on est en duplex avec ce malade bonjour et déjà comment allez-vous monsieur ? écoutez fort bien pour l'instant écoutez je suis soutenu par tous mes amis toute ma famille politique j'ai énormément de visites dont mon épouse mais aussi ma femme et encore ma compagne Isabelle dit donc cette voix me dit quelque chose c'est quand même pas vous Alain Juppé bien sûr que si madame Julie Allon je suis surpris que vous soyez surprise avec la chance que j'ai depuis 74 ans voilà c'est obligé que ça tombe sur Bibi voilà il y a 3 cas en France j'avais une chance sur 20 millions on peut dire bingo bingo que voulez-vous je suis un aimant à emmerdes ça marche avec les affaires en politique et puis aussi accessoirement je le découvre avec les virus vous êtes en quarantaine alors oui mais vous savez ça ne change pas grand chose c'est ma vie depuis 50 ans d'être tout seul donc je peux même trop dire que je ne suis pas en quarantaine je suis en cinquantaine bah écoutez on vous souhaite bon courage je vous en prie dès qu'on débranche je vous fais signe allez le président est avec nous maintenant bonjour Emmanuel Macron oui bonjour à toutes et à tous à ceux et celles à chacun à chacune à chapitre à chapeau un mot peut-être sur la disparition de Michou oui permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la disparition d'un grand ami de Brigitte accessoirement Michou Michou naît le 18 juin qui se faisait appeler la belle du 18 juin non mais c'est vrai ça mais c'est une vraie vanne de Michou lui-même mais on risque de galérer pour lui remettre ses droits d'auteur aujourd'hui Michou qui est un exemple pour tous les français Michou rappelons-le qui a eu pour projet de partir à 88 ans oui parce que c'était son projet il n'a jamais pris sa retraite Michou Michou il bossait le week-end Michou il comptait pas ses heures Michou il emmerdait pas le monde avec l'âge pivot Michou vous êtes un exemple pour nous tous Michou et surtout pour monsieur Martinez alors Michou a déclaré qu'il ne voulait pas que son cabaret lui survive c'est quand même triste pour les artistes ça oui les artistes qui vont se retrouver disons-le aujourd'hui je suis sans emploi je suis vous le savez le champion de la lutte contre le chômage les chiffres là on m'atteste mais j'ai peut-être un remaniement sur le feu mais c'est vrai que la fosse d'Alida et la fosse de l'Indion c'est l'Indion je ne vais peut-être pas réussir à les recaser comme ça non plus même au gouvernement bon ceci dit c'est pas moins crédible que Castaner comme ministre vous me direz autre chose vous avez reçu hier Cédric Villani il va sûrement faire perdre Griveaux Benjamin Griveaux vous avez réussi à le raisonner un peu ? Madame Julie vous connaissez l'adage monsieur Béliard il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et bien figurez-vous que les surdoués encore moins c'était-tu un surdoué ? j'ai tout fait je lui ai confisqué sa calculatrice j'ai menacé d'écraser sa putain d'araignée il a riz vous sa voix et bien merci monsieur le président Benjamin Griveaux qui est toujours troisième dans les sondages pour les municipales à Paris il a néanmoins essayé de faire parler de lui hier en lançant sa proposition de déplacer la gare de l'Est en banlieue bonjour Jean-Michel Apathy bonjour madame Julie chère Julie on se tutoie bonjour à mon collègue rouleur de air et amateur de cassoules et Mathieu Béliard écoutez mon analyse quelle est-elle ? pour Benjamin Griveaux et ça sent le pâté après oui il a créé c'est vrai on peut le dire le buzz hier mais bon vous savez c'est un type de buzz qu'il ne faut pas affectionner particulièrement c'est le même genre de buzz que quand on a parlé de Mathieu Delormeau parce que si Léla Nounat voulait lui mettre des nouilles dans le slip c'est essentiellement pour se moquer soyons honnêtes mais ça n'aura pas de conséquences positives vous pensez alors ? écoutez franchement ça fait rigoler tout le monde déplacer la gare d'Est dans une ville de banlieue non mais est-ce que vous voyez Benjamin Griveaux se pointer à clichy dire aux mères tiens mon gros tu prends ma garde ça fait trop de bruit moi je préfère mettre des arbres c'est gentil tu me mettras aussi un petit coup sur le pare-brise tant que tu es je vous le dis il va se faire défoncer alors Emmanuel Macron a reçu Cédric Villani hier il lui a demandé de se rapprocher de son rival le chef de l'état aurait peur que Benjamin Griveaux perde à cause de Cédric Villani Griveaux perde à cause de Villani non 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 Benjamin Griveaux va perdre à cause de Villani non à cause va pas perdre à cause de Villani pardonnez-moi j'ai fourché Benjamin Griveaux va perdre à cause de vous savez qui de Benjamin Griveaux jusqu'à sa sortie sur la gare de l'Est on savait à peine qui c'était Benjamin Griveaux au moins Villani lui on le repère à sa broche en forme d'araignée vous savez rien d'âge qu'il faut garder en marquant l'intro d'or quand on est moins connu que le pince de son adversaire c'est quand on a un vrai problème de communication c'est du bon sens merci Jean-Michel Apathy Michou est donc décédé le fondateur des célèbres cabarets parisiens nous a quittés hier bonjour Anne Hidalgo oui bonjour bonjour oui Michou nous a quittés adieu à ce bel ange bleu adieu à lui qui fut un des symboles de tolérance et de respect vous savez comme toutes les parisiens et tous les parisiens j'adorais Michou j'affectionnais le personnage de Michou pauvre Michou cet emoji au coeur bleu dès que j'avais un moment de livre d'ailleurs je peux vous le confier j'allais passer un moment chez Michou attendez alors là parce que le journal Le Monde a dit que vous n'aviez jamais mis les pieds dans son cabaret en 17 ans de vie politique parisienne Anne Hidalgo ah oui ils ont enquêté ah oui oui vous avez lu ça oui oui non mais ça c'est oui c'est parce que c'est moi qui voilà c'est moi qui l'invitait à la maison ah d'accord je voilà je bon à mes heures perdues je me déguisais en Dalida et je chantais Gigi Lamoroso pour lui faire plaisir il aimait beaucoup puis ensuite nous prenions une petite coupe de champagne en dégustant son fromage préféré ah c'était quoi ? du bleu d'Auvergne fournie par madame Agostini alors chaque candidat à la mairie de Paris lui a rendu hommage bien sûr il n'y a pas un petit peu de récupération là quand même bien sûr que si on t'avoue les parasites qui osaient faire votre campagne sur le dos de mon cher Michou Benjamin Griveaux qui lui rend hommage alors qu'on ne l'avait jamais vu danser sur du Bilen Farmer avec des fossiles franchement à la limite si je peux reconnaître ça Rachida Dati Rachida Dati oui j'ai vu des transformistes moins maquillés que Rachida Dati voilà je dis adieu mon Michou parce que j'ai des petits on m'appelait Mimi plus tard quand j'ai grandi on me nomme un chouchou un beau jour j'ai choisi ni chouchou ni Mimi je n'ai plus qu'un nom pour vous moi je suis Michou voilà il chantait Michou aussi c'est presque de l'info c'est la règle presque de Nicolas Cantier et tout de suite on vous retrouve Mathieu Béliard allez c'est à vous on ne s'en laisse pas et oui bonjour bonjour Julie re bonjour pardon bonjour parce qu'on s'est vu tout à l'heure bienvenue ce repin c'est Mathieu Béliard ce matin j'ai reçu Rachel Picard peut-être l'avez-vous entendu la madame oui qui a vu sa veste qui a vu sa veste rouge à épaulette travaille aussi pour la famille royale d'Angleterre avec des beaux gallons dorés voilà c'est une vanne visuelle il fallait regarder la radio la radio ce matin voilà exactement alors on a aussi monsieur oui ici c'est Laurent Cabrol quand on lui propose un petit chablis voilà c'est toujours oui c'est toujours oui l'info du jour on va finalement faire une réputation ça finirait avec une réputation l'info du jour c'est le retour à la normale dans les transports oui c'est aujourd'hui qu'il va falloir annoncer les chers auditeurs à son vélo ou à sa trottinette que c'est fini entre vous que c'était bien tous les deux mais que c'était pas du sérieux c'était passager qu'il faut arrêter car votre vrai partenaire officiel est revenu adieu moyens de transport écolo oui je suis poète ce matin il est préférable qu'on reste amis et ce matin c'était un vrai retour à la normale puisque dans les transports en commun on le constatait ce matin par nos envoyés spéciaux un vrai retour à la normale puisque tout le monde faisait la gueule et puis l'autre info c'est la reine Elisabeth II qui a accepté qu'Harry et Meghan renoncent à leur titre royaux encore une différence entre les français et les anglais différence entre les français et les anglais en janvier nous on tire les rois chez eux c'est les rois qui se tirent à vous Julie oh mais ça c'est magnifique Mathieu magnifique 2h15 du matin allez ce week-end on revient sur cet incident le président allait voir une pièce de théâtre au bouffe du nord la mouche quand des manifestants ont tenté de pénétrer dans le théâtre bonjour Emmanuel Macron oui bonjour à toutes et à tous ils ont pris la mouche aux RGD non mais écoutez non soyons sérieux c'est fou mais c'est fou je déclenche la colère même quand je vais au théâtre alors si j'aurais pu comprendre si j'étais allé voir Boeing Boeing avec Frank Leboeuf je comprendrais que les forces de police me sortent d'urgence de là car c'est dangereux mais là c'était une pièce d'un télo oui vous l'avez vu Boeing Boeing avec Frank Leboeuf ah oui c'est vous pourriez ressortir avec des séquelles non 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 mais là c'était une pièce d'un télo c'était au bouffe du nord alors justement le journaliste qui a annoncé votre présence sur Twitter a été arrêté par la police et ça pose problème oui mais écoutez qu'il ne se tienne pas trop ta ta bourrasse oui ta machin écoutez ça aurait pu être pire Benalla aurait pu être encore mon chef de sécurité et là il passait des bouffes du nord au baf dans sa tronche et puis autre incident trouvé à 3h10 du matin entre deux enfoirés ça s'entend ça va écoutez j'aimerais vous y voir donc vous n'avez pas vu aux enfoirés tiens on a vu Brigitte hier aux enfoirés ah ouais mais c'est pas fini les enfoirés là ça continue non il y a encore ce soir je vois que vous êtes très généreuse avec les enfoirés vous ne savez même pas les dates bon on revient à cet autre incident du week-end la Rotonde le restaurant où vous aviez fêté votre qualification au premier tour le restaurant a été incendié oui mais écoutez là je dois dire que je suis assez colère assez rebenté je suis chapouiné sans prendre ainsi un restaurant innocent si vous me comprenez monsieur Béliard bah si je sais que vous au moins il y a quelqu'un en studio qui me comprend monsieur Béliard est le seul qui fait une crise d'apoplexie quand on enlève une étoile à Paul Bocuse monsieur Béliard lui ne plaisante pas avec ce genre de choses un gilet jaune a été retrouvé sur place d'ailleurs mais écoutez si les gilets jaunes ont un problème avec moi c'est avec moi qu'il faut le régler pas à part en s'en prenant un établissement qui n'y est pour rien sous prétexte que j'aime y aller est-ce que moi je m'en prends aux établissements où vont les gilets jaunes non je n'ai rien fait contre la pizza des lartés de la zone commerciale de Villeurbanne ou le courte paille de Vélizy 2 est-ce que moi j'empêche les gens de flancher je ne manquerai plus que ça monsieur le président ou est-ce que j'empêche monsieur Béliard de KFC non il me connait bien dis donc on voit souvent votre voiture en warding devant le KFC vous allez chez KFC Mathieu ça m'est arrivé ça m'est arrivé un bucket monsieur le président écoutez il connait vraiment la carte par coeur quelle carte il y a des menus il y a la carte allez on a piqué hier dans le JDD cet article étonnant sur François Bayrou bonjour monsieur Bayrou ça y est vous avez fini de plaisanter bonjour ma oui madame Julie vous le faites non ma Mathieu Béliard ce matin les hommes d'abat alors je lis l'article François Bayrou a retrouvé son assurance car lui qui aime beaucoup le vin ne boit plus que de l'eau depuis un mois tout à fait et terminé François la déglingue François l'alcoolo François la défense qui rentrait à pas d'heure sous comme un cochon et qui se réveillait dans son vomi vous savez un jour comme ami Winehouse je suis allé en réa et j'ai tout arrêté du jour au lendemain mais vous buviez tant que ça monsieur Bayrou je buvais je buvais je buvais comme un centriste c'est à dire un demi-verre de rouge une fois par semaine ah oui mais vous savez pour un centriste c'est énorme pour un cabrol c'est un dé à coudre mais pour un centriste c'est beaucoup si si je consomme si je suis mis quelle virtuose avec les voix si je suis mis en examen c'est à cause de mes problèmes d'alcool chacun le comprend mais maintenant tout va mieux toutes ces années d'enfer son dernier mois mais enfin quelles années d'enfer de quoi vous parlez là ? ben toutes depuis 95 en fait 95 la dernière fois que j'ai fait un truc bien ah saleté d'alcoolisme allez bon courage François Bayrou la surprise du week-end c'est Rachida Dati qui crée donc la surprise et n'arrête pas de monter dans les sondages pour les municipales à Paris Nicolas Sarkozy bonjour vous êtes un ami de Rachida bonjour et merci à vous de m'accueillir oui écoutez Rachida effectivement enflavue d'oeil oui oh non enflavue d'oeil je parle des sondages n'ayez pas l'esprit mal placé pas ce genre d'humour c'est pas le genre de la maison de se moquer du physique pas du tout allez cette popularité soudaine tient dans son programme ultra sécuritaire et qui séduit les parisiens finalement voilà alors Rachida son idée quoi qu'est-elle excusez-moi j'ai fait une faute d'accord quoi qu'elle est quoi qu'elle est mais qu'elle veut mettre en fait un policier derrière chaque parisien et vous savez comment qu'elle a eu l'idée ? non qui c'est qu'elle veut mettre à penser ? bah vous non vous avez été ministre de l'intérieur non c'est ça ? et bien non c'est pas moi son maître à penser c'est Christian Dior Christian Dior mais écoutez qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de chaque boutique de chaque boutique Dior oui c'est les enfoirés 3h du matin on a des fois les syllabes oui mais si on peut faire un peu de plus beau caritatif ça fait pas de mal je sais que vous n'avez pas de coeur mme Julie ça vous regarde donc qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de chaque boutique Dior et bien il y a un vigile mais Rachida elle veut faire ça pour tout Paris c'est ça la marque des grands de s'inspirer de son quotidien pour trouver des idées et je peux vous dire que Rachida aller chez Dior c'est vraiment son quotidien et bien merci Nicolas Sarkozy on en vient à Ségolène Royal maintenant elle a donc été remerciée de son poste d'ambassadrice des Pôles bonjour Ségolène Royal oui oui bonjour messieurs dames si je pose parmi vous c'est pour vous demander un euro ou deux ou un ticket restaurant je ne suis pas une mendiante je ne suis pas une voleuse mais depuis qu'un certain Macron m'avirait de mon travail comme une malle propre je tente de survivre comme je peux Emmanuel Macron dans le restaurant fétiche la retende a donc été incendié ce week-end oui les gilets jaunes avaient cramé le lieu de Sarkozy le Fouquet les manifestants antillois retraite ont cramé le lieu de Macron la rotonde il ne reste plus qu'à cramer le lieu fétiche de Hollande le Buffalo Grill de Tulle bon bah écoutez à bientôt Ségolène Royal et le KFC de Beillard bah oui mon pauvre Mathieu c'était quelle ville monsieur Beillard entre deux Bocuse vous savez c'est dans quelle faiblesse ton KFC c'est dans quelle ville Mathieu à Paris ah c'est à Paris non non mais il vit à 600 km de Paris je crois qu'il y avait un aussi dans l'heure allez on enchaîne une grande foire du Made in France s'est ouverte ce week-end à l'Elysée des produits français sont exposés après avoir été choisi par un jury de personnalité dont vous Arnaud Montebourg bonjour oh Julie salut Mathieu ça fait plaisir de vous revoir bah oui le Made in France est de retour je fabriquais en France 6 bacs comme disent les anglis et de qui qu'on a besoin pour choisir le top du top Made in France et bien du Nono alors Nono on trouve à cette fois du Roquefort de l'Aveyron un hautbois de Paris un autobus de l'Ardèche des skis de Haute-Savoie 1750 produits ont été présentés 120 ont été choisis j'imagine que ça a été difficile de sélectionner les produits présentés ah bah oui 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 on a eu du mal on avait beaucoup de mal on avait beaucoup de candidats chaque région a sa spécialité en fonction des savoir-faire sa population les skis de Haute-Savoie les étilotestes de Bretagne les prothèses mamaires de la Côte d'Azur les antidépresseurs du Nord Pas-de-Calais les explosifs de Corse non la France est tellement riche de talent ça a été dur dur de choisir en tout cas on voit que la France est capable de produire des tas de choses très différentes on l'a entendu oui mais écoutez chacun son savoir-faire du temps où j'étais au gouvernement de Hollande les usines françaises sortaient énormément de chômeurs c'était ah bah oui c'était notre spécialité à nous le gouvernement Macron Macron lui produit surtout du gréviste du révolutionnaire de l'adolescent communiste oui mais écoutez on est sans cesse capable de produire des nouveautés c'est vrai vous avez raison merci monsieur Montebourg en prie le prince Harry et Meghan renoncent donc à leurs titres royaux ils ne recevront plus de fonds publics bonjour Stéphane Bern oh non je ne me remets pas dame Julie de la pendule retardé bonjour à Laurent Cabrol de la barrique siphonnée oui je ne dis bonjour qu'au particulier bonjour les gueux oh oui écoutez tout fout le camp rendez-vous compte Harry Harry et Meghan les deux fonctionnaires les plus payés au monde renoncent à être payés pour ne rien foutre non mais on ne comprend plus on marche sur la tête le monde devient fou ce monde devient crazy donc c'est fini on ne doit plus appeler Harry votre Altesse voilà non c'est fini vous pouvez désormais non c'est plus mental de votre Altesse vous l'appelez vous pouvez l'appeler comme vous voulez vous l'appelez désormais vous pouvez l'appeler l'ingra rouquin ou le félon rouquemoute ou le perfide poil de carotte le rouquin zinzin le grand rouquin blanc voire même l'autre con oh l'histoire Stéphane Bern allons allons allez pour terminer direction l'Open de Tennis d'Australie Gaël Monfils entre en lice demain le joueur français a révélé qu'il avait un œdème osseux à la main droite car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo Nelson Monfils non non c'est pas mais vous pensez qu'il peut être impacté par cette douleur écoutez un œdème osseux à la main droite car il s'est blessé en jouant aux jeux vidéo oui bonjour ma chère Julie bonjour à tous écoutez ça démarre vous l'avez compris très très fort pour les français qui développe à chaque tournoi des trésors de créativité vous l'avez dit cette fois c'est Gaël Monfils qui s'est blessé en jouant aux jeux vidéo mais il n'est pas le seul puisque Joe Wilfred son gars vous devriez de l'apprendre s'est fait un traumatisme crânien en se brossant les dents ah bon ? non mais attendez mais comment il a fait son compte son gars ? alors comment il a fait son compte je dois vous confier une chose c'est que les médecins cherchent encore on ne sait pas comment ils font c'est le souci je discutais d'ailleurs hier avec le chirurgien de Benoît Paire ah bon ? oui Benoît qui est toujours en soins intensifs il a voulu ouvrir un pot de cornichons le couvercle était serré trop fort Benoît insistait il s'est fait une rupture d'un évrier ça n'a pas l'air d'être bien parti en tout cas pour les joueurs français je dois vous confier que les joueurs français c'est tout à fait ça on n'en attend pas grand chose et au final on est déçus quand même on a gardé cette formule je crois que c'est je crois qu'il est dans le marre attendez attendez j'aperçois justement également mon fils qui vient s'échauffer il met ses chaussures à l'instant et nous avons oh là là oh non apparemment c'est une fracture de la hanche fracture du bassin putain mais comment ils font ? comment ils se démerdent ? voilà on embarque Gaël à la clinique un tournoi qui s'annonce encore grandiose pour le théatieniste tricolore à vous Julie à vous Paris bravo c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup tout de suite le titre principal de l'actualité avec vous Mathieu Béliard et oui bonjour bonjour ma chère Julie bienvenue sur Europe 1 chers auditeurs à l'info du jour c'est pas Marine Le Pen ce matin c'est pas Ségolène Royal c'est pas Donald Trump ou l'Iran vous l'avez compris c'est le Guy de Michelin le Guy de Michelin qui retire sa 3ème étoile à Paul Bocuse c'est un choc c'est un choc est-ce qu'on peut avoir un des jingles de BFM télé s'il vous plaît vous l'avez compris à l'écoute de ce jingle ça ne rigole plus moi quand on parle de cuisine il n'y a plus de demi-mesure quand j'ai repris ça je vous le dis chers auditeurs j'ai chialé je vous le dis les feux en Australie et la réforme des retraites on s'en fout il y a plus important il y a Paul Bocuse qui ne séduit plus avec sa poularde truffée farcie à la moussaka au cèpe après bon soyons réalistes il est mort c'est vrai Paul Bocuse il y a deux ans c'est normal qu'il cuisine un petit peu moins aujourd'hui et d'ailleurs ce sujet ce sujet est très très fort cette actualité très très forte de la cuisine je voulais en parler avec Marc Vera ce matin enfin tout à l'heure mais vous avez entendu enfin vous avez entendu vous n'avez pas vraiment entendu parce qu'elle n'était pas à trois étoiles c'est vrai voilà Paul Bocuse j'y reviens qui perd une étoile pendant que moi je gagne 357 000 étoiles c'est vous chers auditeurs ah bien je reste simple je reste simple même si Kad Merade nous écoute ce matin il me l'a dit hier aux enfoirés coucou frérot oui je sais voyez je deviens people il y a 7 ans quand même Mathieu tout arrive tout arrive même notre notre Laurent Alexandre national metteur d'ambiance européen labellisé pompe funèbre l'a dit ce matin c'est un optimiste c'est quoi ça ? voilà allez on va parler d'autre chose on va pas flinguer les camarades on reste corporel c'est Marine Le Pen Marine Le Pen Marine Le Pen Marine Le Pen qui se présente tôt officiellement à la présidentielle de 2022 alors est-ce que ce n'est pas un petit peu tôt Marine Le Pen non pardon pas du tout permettez-moi d'intervenir bonjour joli métis bonjour écoutez c'est quoi c'est de l'érable du Seine quoi ? je sens une petite gueule de bois ça va ? je vous taquine c'est l'habitude il y a des jours oui je me présente pour 2022 vous savez nous les surdoués nous planifions voilà pour ne pas se faire prendre au dépourvu c'est une preuve d'intelligence basique dirais-je tenez monsieur Béliard je vous ai apporté voyez-vous une petite pardon une petite écharpe c'est mon cadeau de Noël 2021 j'ai acheté la bûche glacée ce matin d'ailleurs et puis un maillot de bain pour aller me baigner ce soir en Bretagne pour les vacances dis-moi j'ai dit si nous allions dîner ce soir pour la Saint-Valentin j'ai déjà dîné pour la Saint-Valentin elle anticipe tout oui j'anticipe tout j'appelle Marc Vérat pour lui demander peut-être une table oh il n'a que deux étoiles allo ah elle l'appelle oui bonjour la linop a l'air meilleure on va vous remercier je crois Marine Le Pen et bonne soirée un de ces jours avec Mathieu ils ne sont plus que il ne sont plus que 6% de grévistes à la SNCF nous en sommes au 42ème ou 43ème jour de grève quand le mouvement va-t-il bien pouvoir cesser on va en parler avec M. Régis alors une date donnée de l'espoir à ceux qui nous écoutent et qui craquent M. Régis oui écoutez on est raisonnable on n'est pas buté on veut bien dialoguer avec l'ennemi on peut reprendre le travail mais il faut être raisonnable pas avant 2 ou 3 mois minimum on va dire quoi avril-mai 2020 non mais pourquoi en plus il n'y a plus que vous les conducteurs oh la grosse maligne pourquoi pourquoi parce qu'on ne sait plus conduire nous ça fait 2 mois qu'on ne conduit plus on a tout oublié on veut repartir en formation il faut être sérieux avec la sécurité on veut aller en apprentissage on veut repasser on doit repasser le permis vous exagérez non mais non on n'est plus aptes on est des professionnels on a des professionnels on veut bien reconduire mais bon si vous voulez on peut reconduire comme ça mais attention on a perdu les habitudes les réflexes les automatismes ça va risquer péril attention il y en a qui ont essayé de nous faire reconduire mais ils ont eu des problèmes on s'en doutait merci monsieur Régis à bientôt Ségolène Royal n'en démore pas pour elle le pouvoir cherche à la faire taire bonjour Ségolène Royal oui écoutez vous l'avez vu on m'a licencié de mon travail on veut me mettre en prison mais vous savez je vous le dis je l'ai dit à la rédaction je suis une femme libre royal humilié peut-être royal martyrisé royal libéré et royal prête à faire chier vous avez écrit sur twitter j'ai choisi sans hésiter de garder ma liberté de parler juste au nom des sans voix qui souffrent de réformes brutales et injustes car tout le monde le sait je suis la voix des pauvres et des sans grades comme Laurent Alexandre est la voix des optimistes moi je moi vous savez oui je suis la voix des pauvres et des sans grades moi je vous savez quoi ce matin sur Europe 1 je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien sans idéologie discours ou baratin aujourd'hui on n'a plus le droit de critiquer le chef d'État bah dis donc vous êtes remonté ce matin oui je n'ai pas enchaîné vous aviez une tirade plus longue ce n'est pas mon habitude de laisser des silences dès qu'on me donne la parole je l'apprends je disais vous étiez remonté oui c'est bien de redire cette phrase sinon la vanne qui suit ne marche pas oui je suis remonté comme une horloge comme vous madame Julie finalement ça fait il y a longtemps alors là écoutez je dois vous dire que je prépare mon séjour au lieu de longtemps il n'y a pas si longtemps je prépare mon séjour en prison oui parce qu'il faut être réaliste ils m'y enverront je ne me fais pas d'illusions en plus il y a grès des avocats mais dans ma cellule non chauffée en mangeant du pain 5 et des cafards et bien vous savez quoi je ne vais pas rester inactif je vais écrire un livre ah bon oui un grand manifeste libertaire et ensuite avec mes partisans révolutionnaires nous partirons le pouvoir nous prendrons le pouvoir par les urnes en 2022 je le dis hasta la victoria siempre commandante Ségolène Royal oh là là calmez-vous je ne parle pas l'espagnol je ne parle que l'inuit c'est bon à bientôt Ségolène Royal on connait le prochain représentant de la France à l'Eurovision c'est le chanteur Tom Lebb et oui le fils de Michel qui ira défendre les chants tricolores bonjour Philippe Manœuvre ouais 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 salut July salut à tous ouais ça y est on sait donc qui est le chanteur français qui va aller se prendre une peignée il faut bien dire les mots à l'Eurovision c'est donc le fils de Michel Lebb comme disait son papa ah dis donc là-bas présentement il va se faire manger je sais j'imite Michel Lebb un peu comme Michel Lebb imiter les noirs ça c'est une vacherie allez allez et allez la bien-pensance allez la critique facile Nadine Morano mais qu'est-ce que vous faites là non mais qu'est-ce que vous faites vous permettez c'est quoi l'hospitalité d'Europe 1 légendeur hospitalité je passais dans le coin voilà pour essayer d'abord pour saluer Marine bonjour je te bise tout à l'heure ah c'est vrai qu'elle est restée dans le studio pour Mathieu oui oui alors je suis transparente à ce point Madame Leclerc bon je peux en placer une Marine bon alors oui je passais dans le coin quelle vertuosité pour passer d'une voix à l'autre bon bref je passais dans le coin pour essayer d'inviter Mathieu à boire un verre un béliard et j'ai entendu Manoeuvre qui critiquait Michel Lebb mais franchement c'est un super humoriste Michel Lebb moi je suis allé le voir huit fois au spectacle et bien je peux vous dire que ça fait du bien que son fils aille à l'Eurovision même s'il va être un peu original pour le concours faut bien le dire c'est à dire comment ça original mais non mais ouvrez oh pourquoi original ouvrez les yeux l'Eurovision t'as vu l'Eurovision si t'es pas une femme à barbe homosexuelle métissée arabo-sénégalaise qui chante en groupinaison de cosmonautes dans des lasers violets mais t'as aucune chance tu l'as à l'image ah oui vraiment là un homme blanc hétéro avec une guitare et un t-shirt et bien c'est hyper transgressif je sais pas si l'Eurovision est prête pour autant d'originalité eh bien merci Nadine Morano merci d'être passée bon Béliard t'as des plans pour ce tapin ? je suis déjà engagé il n'y a pas que le soir c'est les après-midi regardez cette petite main sur mon genou oh non allez on l'arrête on va enchaîner oh n'allez pas sur euro.prf vous seriez surprise dans les auditeurs allez on accueille François Hollande maintenant tiens qui a déploré le manque de sincérité d'Emmanuel Macron lors d'une interview à une télévision belge RTL TVI on va réécouter cet extrait et bien bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui sur notre plateau nous recevons François Hollande et pour interroger un journaliste qui le connait bien et qui nous vient de France bleu les mots ah oui c'est quoi mais non ah non pas lui encore non tout de même ouais salut 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 à tous écoutez merci pour le jingle et oui nous nous sommes exportés quelque part nous sommes en déloc à la façon Nikos Aliagas et bien voilà ça met l'ambiance merci pour le jingle bienvenue à tous on vient d'écouter une interview formidable de Patrick Juvet à l'instant avec Où sont les femmes ça a dû décoiffer les kids qui nous suivent et aujourd'hui notre invité c'est aussi un homme qui s'est longtemps demandé où sont les femmes c'est François François Bler reconnu François Hollande l'ancien conseiller général de Corrèze qui est oui enfin ancien président de la république française moi aussi vous êtes sortis de votre studio c'est cette dernière année toujours l'humour de François qui est super on adore nous alors François François on se tutoie ? non toujours pas je peux y aller maintenant je peux partir François qui apparemment est stressé parce qu'il passe à la télé c'est mignon c'est super un peu de métier et puis c'est rat tout seul alors super vachement good alors François tu as trouvé qu'Emmanuel Macron n'avait pas été sévère je lis un petit peu les extraits de la presse parce qu'on n'a pas que la presse locale ou la presse régionale nationale pardon n'avait pas été sévère avec toi est-ce que tu ne serais pas un petit peu naïf François ? j'ai peut-être oui péché par naïveté c'est étrange parce que ça ne me ressemble pas d'ailleurs ce qui a caractérisé toutes les décisions vous l'aurez doté certainement de mon quinquennat je crois que c'est la clairvoyance alors justement ça m'inspire une question que je vais te poser François mais juste après cette petite page de publicité amour travail argent les astres vous sont-ils favorables composer le 3280 et dialoguer vers avec le grand médium Alexis formé à l'école des voyants bruxellois et fondateur de la Magic Medium Nick School de Ouagadougou découvrez ce que vous réserve l'avenir Alexis au 3280 service non remboursable 8h25 la minute dans l'admine d'extraordinaire sur les vertes il faut y arriver par les vides comme ça super on se retrouve après cette petite page François le grand médium Alexis est-ce qu'il aurait prédit la trahison d'Emmanuel Macron mais qu'est-ce que j'ai cette émission pour tout là mais pourquoi pourquoi vous me suivez partout qu'est-ce que je vous ai fait moi j'en ai marre moi de ces médias de plouc là ça va bien le local moi je veux retourner à Europe 1 mais oui revenez chez nous allez elle a dit allez zou c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup et ils sont encore dans le studio Sonia Mabrouk et son invité Bruno Le Maire Bruno Le Maire le placement préféré des français le livre A le taux le taux du livre A vous baissez le taux du livre A est-ce que vous pensez que c'est le bon moment Bruno Le Maire vous savez Sonia Mabrouk ah bien je vous en prie même Julie je suis un professionnel je ne prends pas ce genre de décision de gaieté de coeur j'ai moi-même un livre A ma mère a un livre A ma famille a un livre A mes cousins ont un livre A mon chien a un livre A vous savez il y a 55 millions de français qui ont un livre A moi j'ai 55 millions d'euros sur mon livre A c'est important pour se faire un petit matelas pour dévaporer une épargne moi je le fais vous savez pourquoi je le fais pour les logements sociaux vous savez c'est important le logement social j'ai entendu j'ai entendu le message des élus locaux j'étais moi-même un élu local c'est de l'oxygène de l'oxygène pour le logement social et puis vous savez j'ai une bonne nouvelle c'est le livret d'épargne populaire le livret d'épargne populaire a un taux d'intérêt non pas de 0,6 pas 0,7 pas 0,8 non 1% rendez-vous compte 1000 euros placés c'est 10 euros de gagné à la fin de l'année alors je pose la question Sonia Mabrouk que vont faire les français de tout cet argent ? s'acheter une voiture une maison une piscine les trois à la fois moi même je ne saurais pas quoi en faire alors Bruno Le Maire les ventes de PSA ont chuté de 10% les ventes ont chuté que répondez-vous à cela êtes-vous inquiet ? écoutez les ventes ont chuté partout dans le monde j'ai mal après avoir eu mal à mon livret A j'ai mal à ma voiture j'ai mal à mon pour l'échappement j'ai mal à mon moteur j'ai mal à mon joint de culasse oui les jeux de ventes ont chuté mais il y a deux révolutions importantes Sonia Mabrouk la voiture électrique la voiture autonome et sur ces deux points vraiment Peugeot est bien placé et je le dis le lion de Sochaux n'est pas prêt d'arrêter de rugir oui je suis un poète et je m'en félicite pour tous les lions de Sochaux merci Bruno Le Maire merci à tous les deux c'est un régal allez Mathieu Béliard c'est à vous maintenant comme d'habitude pour le titre principal de l'actu oui 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 bienvenue bienvenue sur sur Europe 1 c'est Mathieu Béliard Europe 1 regarde l'écharpe changée oh là là mais il n'est pas l'écharpe changée et puis il regarde la chemise froissée oui je suis pour venir vous cacher je vous verrai la transparence ce matin je suis venu avec ma chemise de pyjama ce matin il faut dire que j'ai pas beaucoup dormi on va tout vous dire 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 sur Europe 1 hier on a fêté les bonnes audiences on avait un dîner Europe 1 avec Constance Banquet Banquier il a bien nommé Banquet oui et on a fait un Banquet il y avait un petit bain de Derré-Lefago et bon je sais peut-être autant vous le dire ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver ça peut arriver peut-être bu un verre de trop bon disons deux bon les trois trois il y a les taux d'intérêt qui baissent et il y a les verres qui montent mais les quatre si on a une mauvaise foi bon 5-6 si on exagère en tout cas pas plus de 15 ou 16 enfin bon résultat ça a duré jusqu'à 4h du matin chers auditeurs je dois tout vous dire j'ai dormi 25 minutes chez ma mère à Paris qui m'a engueulé parce que je suis rentré broué je me suis fait accueillir à un coup de relot de pâtisserie je suis caqué j'ai pas de poche sous les yeux j'ai deux sacs Passive Carrefour marquette alors l'info du jour c'est c'est vous oui 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 pardon qui a équipé la ville de Valenciennes de plus de 200 caméras de surveillance putain heureusement que tu n'avais pas au-dessus du resto les chinois sont sont étonnants autant on les comprend quand ils prennent des paris en photo autant filmer Valenciennes 24 heures sur 24 on n'a pas trop l'intérêt ou alors c'est pour vendre une nouvelle émission à W9 après les ch'tis à Mykonos les ch'tis à Las Vegas les ch'tis chez les ch'tis il y a de quoi filmer il y avait trois filmer hier les ch'tis à Europe à vous juillet c'est bon tu prends la main parce que moi je laisse tomber s'il te plaît merci Mathieu génial les grèves se poursuivent au sujet de la réforme des retraites et notamment la grève des avocats qui se durcit les procès sont reportés on a un appel de la prison de la santé c'est bon Jean-Patrick Balkanis alors encore une bonne nouvelle pour Bibi alors avant j'avais des avocats nuls maintenant j'ai des avocats en grève décidément quand ça veut pas ça veut pas alors la grève des avocats fait scandale merci pour votre invitation hier soir c'était chouette je m'avais filtré dans une malle et j'ai pu profiter de votre soirée on a bu à votre santé vous êtes bien Julie quand vous sortez du texte c'est un carton vous l'entendez bon allez donc la grève des avocats fait scandale car elle fait libérer les prévenus sans procès oui oui sans procès et puis accessoirement elle fait rester en taule des gars comme moi vous gênez pas surtout les avocats prenez votre temps faites une grève six mois moi j'attends je suis peinard ici le jeune mourri c'est ça l'idée on vous souhaite bon courage en tout cas je pense à tous les malins qui ont pensé que quand j'ai été incarcéré début octobre qui disaient la justice est pourrie il va sortir au bout de 24 heures bien vu les gars c'est pas faux merci Patrick Balkany on va demander son avis à un avocat justement maître Dupont-Moretti cette feignasse glandue je vais l'écouter monsieur Balkany s'il vous plaît allez on laisse parler monsieur Dupont-Moretti Madame Leclerc oui je le dis tout de goût nous sommes en grève pour sauver notre régime de retraite que le gouvernement veut piller donc nous le disons aux hommes politiques quand vous ferez choper parce que vous avez magouillé votre déclaration de patrimoine il ne faudra pas venir ensuite chialer dans nos cabinets quand on pense qu'on les a tous défendus pour leur compte en Suisse nous faire ça je le dis je le dis vous ne manquez pas de culot merci maître Ségolène Royal est visée par une enquête du parquet financier en cause l'usage qu'elle a fait des moyens qui lui sont qui ont été alloués qui lui ont été alloués pendant sa mission d'ambassadrice des Pôles bonjour Ségolène Royal oui 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 bonjour bonjour et bien voilà il suffit que je critique le gouvernement et on veut m'envoyer en prison hier on m'a déjà viré de ma mission d'ambassadrice des Pôles et aujourd'hui c'est la tôle c'est ça vous savez quoi je suis une sorte de Nelson Mandela un nouveau Gandhi oui c'est ça heureusement que pour remonter le moral j'ai passé une bonne soirée avec vous hier merci de l'invitation monsieur le membre vous trouvez que ces accusations sont infondées vous avez déclaré que vous aviez tous les justificatifs nécessaires pour vous défendre évidemment j'ai pas écoutez franchement je n'ai pas détourné un centime tout a été consacré à ma mission d'ambassadrice des Pôles des Pôles mais oui mais écoutez j'ai les fractures même Julie regardez un abonnement un science et vie junior une fracture d'anorak un anorak une écharpe que j'ai racheté d'occasion un monsieur Béliard et un friot pour stocker mon pingouin oh d'ailleurs mon pingouin merde mon dieu Nestor mon mère j'ai oublié Nestor il va être privé de ça Nestor ? oui il va être privé de ça c'est votre pingouin Nestor ? ben oui Nestor je lui ai écrit une lettre voilà mon dieu mon petit Nestor chéri oui tu vas mourir maman sigoulin ne va plus être là pour te sauver maman va partir en prison emprisonnée par les milices du pouvoir oui Nestor il faut t'y attendre tu vas suffoquer comme un joueur de tennis australien tu vas fondre comme un jouet kinder sur une plaque de cuisson ou plié dans la maison de monsieur Béliard tenez il est là il est là il est là Nestor mon bébé viens voir oh Vincent viens voir maman viens dire à la radio comme tu es malheureux Nestor non mais ils sont cons à la régie ou quoi j'ai demandé un bruit de pingouin pour faire chialer je suis embrassadrice des poules pas embrassadrice des poules magnifique on vous laisse Ségolène Royal mais revenez vite parce que vous êtes vraiment drôle allez les qualifications de l'Open d'Australie ont commencé malgré les feux qui ravagent le pays et déjà les conséquences se font sentir une joueuse vous le savez a dû abandonner car elle n'arrivait plus à respirer Nelson Montfort vous êtes sur place bonjour bonjour ma chère Julie bonjour au roi de la remontada Mathieu Belliard bravo grand champion quelles sont quelles sont vos impressions Mathieu votre impression ici il n'est pas en mesure de nous parler parce que je crois qu'il est blessé en tout cas ici en Australie vous l'avez dit les fumées toxiques s'invitent sur le central une très très bonne nouvelle pour les joueurs français comment ça une bonne nouvelle Nelson oui parce qu'écoutez en cas de branler contre Djokovic ou Nadal plus besoin d'aller au bout de la défaite il y a juste il suffit juste de tousser très fort à faire semblant d'avoir un malade et hop vous quittez le terrain sans avoir perdu officiellement le résultat est le même mais l'honneur est sauf voilà allez on va faire un point sur les matchs de la journée avec Lionel Chamoulot Lionel vous m'entendez Lionel 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 alors quels sont les joueurs qui ont marqué les qualifications du tournoi jusqu'à maintenant ma chère Julie mon cher Nelson bonjour bonjour à tous ravi de vous retrouver ici en Australie la compétition vous l'avez compris va son plein 2-0 dans cette première manche alors que le russe réajuste à l'instant même vous voyez sous les caméras de Fred Godard réajuste son masque à gaz donc l'espagnol très précautionneux vérifie les attaches de sa combinaison unifugée avant de prendre le service oui mais Lionel dites nous qui gagne qui gagne l'image sympathique de Fred Godard qui nous montre l'espagnol qui tousse présent je crois qu'il voit oui c'est très net là il crache des glaires jaunes fluos une image amusante pas courante sur le central qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours alors que dans les tribunes Hugh Jackman lecteur australien venu en curieux qui est en train de vomir à l'instant dans un petit sac blanc en papier qui vomit du charbon un tournoi qui marquera les esprits on s'en doute bah oui à vous Paris merci merci Lionel Chaboulot c'est presque de l'info c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conquillou et tout de suite bah vous Mathieu Béliard tiens cacher votre joie oui bonjour bonjour à tous bonjour Julie bienvenue bienvenue sur Europe 1 l'info du jour c'est Donald Trump pris dans la tourmente de l'inpeachment avec son procès en destitution qui s'ouvre aujourd'hui à Washington vous le savez Washington je vous rappelle impeachment chers auditeurs ça veut dire qu'on peut l'inpicher de rester à son poste si c'était en France ça aurait été plus simple pour Donald la seule chose où l'on aurait inpiché c'est d'aller au théâtre tranquille l'autre info du jour ce sont les 7 hommes 7 hommes soupçonnés de préparer une attaque terroriste à Brest qui ont été arrêtés et placés en cellules de dégrisement et oui en cellules de dégrisement avant d'être un terroriste ce sont surtout on le rappelle des bretons des bretons arrêtés pour finir en beauté la PMA pour toutes va être débattue au Sénat on en parlait avec Agnès Buzyn oui une fois de plus le destin de jeunes femmes souhaitant des enfants va être décidées par de vieux monsieur impuissants logique on est dans un monde logique voilà j'enchaîne avec ça Julie et bien j'enchaîne alors sans transition Emmanuel Macron était hier à Dunkerque pour visiter le site de l'entreprise AstraZeneca un groupe pharmaceutique anglo-suédois qui prévoit d'investir 500 millions d'euros sur le territoire national bonjour Emmanuel Macron oui bonjour à toutes et à tous ceux et celles qui nous écoutent à chacun à chacune à chapitre à chapeau oui 500 millions 500 millions c'est une coquette somme c'est formidable 500 millions dans une usine française oui je le dis les résultats sont là vous voyez on se plaint on se plaignait que je cassais le code du travail que je détruisais les retraites qu'on se plaint que je revienne sur des acquis sociaux que je m'assoie sur la pénibilité mais aujourd'hui aujourd'hui ouvrons les yeux vous savez comment les grands patrons appellent la France la nouvelle Bulgarie nous sommes un eldorado pour les entreprises mais depuis le début c'est notre projet non mais ça donne des résultats on ne dit pas le contraire monsieur le président oui ça donne des résultats mais il y a encore il faut le dire des résistances dans ce pays par exemple le travail des enfants c'est encore un tabou il faut passer au-delà et qu'il faut disrupter oui c'est cela en revanche votre visite à Dunkerque puis votre visite à Versailles ont été perturbées par des manifestants non mais alors écoutez là-dessus il faut arrêter il faut arrêter on m'empêche d'aller dans tous les endroits que j'apprécie les théâtres les entreprises est-ce que moi j'empêche les gens d'aller dans leurs endroits préférés est-ce que j'empêche les français d'aller à leur compète de tuning ou à leur élection de Miss T-Shirt mouillée ou à M. Béliard d'aller au KFC il faut que ça cesse merci M. le Président bonne journée bon appétit merci la grève va être suspendue pendant quelques jours mais la tension sociale reste très forte François Hollande bonjour oui alors comment vous expliquez vous cette tension sociale pourquoi est-ce que Macron cristallise cette tension vous voulez en un mot mon analyse politique mon analyse sociologique oui eh bien je vous la livre ce matin sur Europe 1 en exclusivité la raison est simple Emmanuel Macron a une tête à claques bien sûr je condamne les violences mais je dois avouer que j'ai souvent eu l'envie de gifler Emmanuel bien sûr il ne faut pas mais j'ai eu envie mais il ne faut pas mais j'ai souvent eu envie oui ben ça y est on a compris c'est bon c'est bon j'ai souvent eu envie c'est la spalaise ce matin oui il ne faut pas mais parfois on a envie mais il ne faut pas oui ça y est c'est bien monsieur Hollande il était parfaitement un mot de l'incendie de la Rotonde le restaurant préféré du chef de l'état monsieur Hollande oui mais ça c'est sûr que si mes opposants avaient cramé tous les restos où j'allais en Ile-de-France ils seraient ressemblés à l'Australie de notre pays ils seraient cramés dans tous les restos de choucroute de raclette de pot-au-feu pareil pour vous monsieur Béliard ils seraient cramés du côté des KFC je vous y ai vu aussi oui nous avons partagé quelques petits comment ça s'appelle des fried chicken non c'est pas ça c'est sûrement je ne me souviens plus allez c'est bon c'est bon plus sérieusement tant qu'ils ne mettent pas de pub on ne dit rien après le dossier des retraites Emmanuel Macron mobilise ses ministres pour son prochain combat la lutte contre l'islamisme vous avez vu ? j'ai vu quoi ? les yeux de Castaner quand Macron a annoncé à ses ministres qu'il allait s'attaquer à l'islamisation c'est les mêmes yeux qu'un koala en Australie c'est la détresse d'en prendre encore plein la tronche bravo je dis bravo au génial Macron même DiCaprio a envie d'adopter Castaner comme les koalas je vous dis bon ben ça ira pour aujourd'hui merci monsieur Hollande je vous en prie Nicolas Sarkozy revient parmi les siens de plus en plus souvent l'ancien président intervient pour régler les conflits au sein des républicains comme la guerre Ciotti-Estrosi à Nice bonjour Eric Ciotti oui bonjour madame Julie et bonjour concordamment à monsieur Béliard et consorts et la bonne année vu que vous ne m'avez pas invité je le note car j'ai mon petit calendrier de la vente spécial européen vous ne m'avez pas invité depuis début décembre on est navré on peut parler de Nicolas Sarkozy bien sûr Nicolas il faut le dire et le répéter est un battant Nicolas est un vinaire 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 un winer oui monsieur Cabrol aura traduit mon anglicisme Nicolas ne se décourage jamais vous savez c'est souvent comme ça avec les personnes originaires d'Australie c'est une spéciale Australie ce matin non mais attendez mais il n'est pas australien Nicolas Sarkozy ah bon pourtant franchement il me fait penser vous savez à un boomerang on le jette et il revient on le jette il revient on le jette il revient on le re-rejette il revient oui on le re-rejette c'est bon c'est bon non mais qu'est-ce qui peut justifier cette envie de revenir selon vous écoutez franchement il peut faire un grand retour on assiste bien au comeback de Rachida Date non Date ah non j'ai lu son programme ultra sécuritaire c'est bien Rachida Date ah bah elle va être ravie merci merci Eric Ciotti avec plaisir hier Emmanuel Macron rencontrait aussi plusieurs grands patrons à Versailles BFM TV a bien sûr couvert l'événement on va revivre cet épisode avec Christophe Delors Bonjour bienvenue sur BFM TV salut à l'ami Mathieu Béliard première chaîne d'info de France Emmanuel Macron rencontre actuellement vous le savez 200 grands patrons à Versailles tout de suite un jingle à la mesure à la mesure de l'importance de l'événement voilà toujours donc en sobriété on ne va pas perdre une miette de ce que va faire le chef de l'État on le sait il est plutôt à l'aise dans cet exercice il est même assez brillant disons-le allez il est carrément génial Patrick Sos Patrick Sos vous avez la chance d'être à Versailles avec votre caméraman Jérôme Béchamel Patrick Sos alors racontez-nous oui Patrick Christophe oui je suis actuellement à Versailles Aminuel Macron et le patronat sont devant moi tous devant moi j'aperçois le patron de Coca-Cola je crois qu'il s'approche actuellement du chef de l'État Emmanuel Macron lui fait une danse du ventre en déchirant sensuellement des pages du code du travail un instant sous les yeux le patron de Coca-Cola sort un contrail un stylo ils vont conclure oui ils vont conclure oui ils vont conclure le patron mordit le stylo il arrache le capuchon avec les dents et c'est oui oh là 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 c'est signé c'est signé je dois vous dire Christophe c'est chaud c'est très chaud il fait très chaud ici l'ambiance c'est très très chaud c'est mieux que le défilé Victoria's Secret à vous Christophe allez on en vient maintenant à ce mystérieux virus qui sévit en Chine il se transmet de l'humain à l'humain et a déjà fait 4 morts Jean-Pierre Raffarin vous êtes spécialiste de la Chine bonjour oui bonjour c'est Jean-Pierre Raffarin R-A-F-F-A-R-I-N ne craignez rien madame Julie le virus n'arrivera pas jusqu'en Europe la médecine en Chine vous le savez c'est considérablement amélioré car le train du progrès médical est tracté par le cheval de la rigueur scientifique dont les ailes se déploient pour tuer dans l'oeuf les microbes qui foncent vers le chinois paisible comme c'est joli monsieur Raffarin alors ce virus chinois comment il s'attrape ? alors il s'attrape avec des baguettes je plaisante bien sûr monsieur Béliard c'est pour vous c'est de l'humour pour gastronomes non 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 on ne sait pas on ne sait pas encore comment il s'attrape mais les chinois savent comment guérir un malade et alors comment ? alors ils transfèrent le malade dans un camp médical à la frontière nord-coréenne le malade est placé nu dans une cabane dans la neige et on le prive 15 jours d'eau et de nourriture pour affaiblir le virus après après seulement on brûle le cadavre ne vous inquiétez pas tout est supervisé par des militaires avec une méthode comme celle-là je peux vous dire que le virus devrait être éliminé d'ici deux jours on peut faire confiance aux chinois à nos amis chinois allez un mot de l'Open d'Australie plusieurs matchs ont été annulés à cause de la pluie cette fois on va retrouver sur place Lionel Chamoulo Lionel les matchs ont repris qu'est-ce qui tombe ? oui bonjour les amis bonjour ma chère Julie bonjour Mathieu bonjour à toute l'équipe et bien écoutez ici à Melbourne la pluie tombe sachez qu'ici on apprécie il est renu de la situation les matchs devraient être annulés à cause du feu finalement ce sera finalement à cause de l'eau l'ironie du sort il pleut là vous l'entendez il pleut sympathique coup de tonnerre capté par les micros de Fred Goddard les Australiens sont maintenant victimes de tempêtes de poussière et de grêle mais le tournoi est épargné par ces phénomènes en tirer alors qu'on aperçoit à l'instant sur le central du sable du sable venu d'un cyclone qu'on voit au loin un cyclone amusant qu'on voit détruire des maisons à l'instant sous nos yeux soulever des voitures ainsi qu'une tiens une vache une vache marron alors que Novak Djokovic essaye de faire en sorte que sa casquette ne s'envole pas et que le typhon s'approche qu'une pluie de grêle s'abat sur le central et que des à l'instant des rats envahissent le terrain qu'est-ce que c'est que ça ? oulala et la vache marron à l'instant était projetée dans la cabine de presse une image qui fera le bonheur des bêtisiers j'en suis sûr en tout cas vous voyez un tournoi plutôt agité c'est presque de l'info c'est l'arrivée de presque de Nicolas Conte et tout de suite c'est à vous Mathieu Béliard pour le titre de l'actu le titre principal bonjour 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 Julie bienvenue sur Rope1 Rope1 c'est Mathieu Béliard écoutez le monde changé écoutez le monde changé regarde l'audience exploser et regarde mon salaire stagner si j'avais une petite clause simplement d'audience liée à mon salaire j'aurais pu m'acheter des nouvelles écharpes bah oui par exemple bon c'est pas grave c'est pas grave on ne pleure pas sur le renversé l'info du jour c'est Ségolène Royal Ségolène Royal qui pourrait se voir licenciée nous l'avons dit dans les éditions de cette matinale de son poste d'ambassadrice des pôles elle va donc devenir ambassadrice du pôle emploi voilà la cause joli très très bien j'ai eu cette trouvaille à 2h15 du matin la cause elle a critiqué la cause elle a critiqué le gouvernement ça c'est quand même ballot de se faire virer pour avoir critiqué le gouvernement dans une période où absolument tout le monde on le sait le critique elle a raté sa vocation Ségolène Royal elle aurait été à la CGT elle aurait été même invitée à BFM pour le faire voilà à vous Julie je précise que Julie Julie tous les 25 ans Julie rate une demi-journée c'était hier mais elle revient ce matin en pleine forme pour vous chers auditeurs on peut l'applaudir bravo restez assis restez assis Emmanuel Macron était à Pau lundi et mardi le président a donné un joli coup de projecteur à la ville de François Bayrou en organisant le G5 Sahel avec 5 pays d'Afrique dans la ville de Pau bonjour M. Bayrou bonjour M. Bayrou ma oui madame Julie c'est gentil non ma magnifiques audiences pour autant je suis ravi pour vous c'est mes c'est mes c'est mes hérités ma ma oui madame Julie Mathieu Béliard c'est mérité mais revenons à nos moutons oui le président a voulu mettre en lumière la ville de Pau et par là même je le crois mon travail alors me direz-vous puisque vous anticipez sur Europe 1 rien du tout me direz-vous vous pourquoi la ville de Pau et bien parce que cela fait bien longtemps que les Africains n'ont pas de Pau en Afrique oh non ils n'ont pas ces montagnes magnifiques surplombant la verdure ils n'ont pas ces lacs remplis d'eau les 5 ils n'ont pas ces pentes enneigées ils n'ont pas cette herbe verte qui pousse ils n'ont pas dites-nous les 5 délégations africaines alors la Mauritanie le Niger le Mali le Burkina Faso soyez le Tchad est-ce qu'ils ont aimé votre ville ? oui ils ont aimé ils se sont parfaitement acclimatés à la région tous ces Africains ici on les appelle même déjà affectueusement les Noirs de Pau oh non c'est possible oh là là monsieur Béliard apprécie ce genre d'humour oui je vois que monsieur Béliard goûte ce genre d'humour vous savez on a beaucoup d'humour dans le délire ça s'entend effectivement merci monsieur Bayrou les Noirs de Pau j'ai la note parce que je peux la ressortir et puis le pas de Pau c'est pas mal aussi c'est plus commun Ségolène Royal a révélé sur Facebook que l'exécutif envisageait je cite de mettre fin à sa mission d'ambassadrice des Pôles si elle continuait ses critiques répétées contre le gouvernement bonjour Ségolène Royal oui 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 bonjour bonjour monsieur actuellement sans emploi je me permets de procès parmi vous avoir faim de vous demander une petite pièce ou deux pour manger rester propre voire même un ticket restaurant me ferait plaisir me permettrait de rester digne attendez madame Royal enfin vous n'êtes pas encore au chômage le gouvernement envisage de vous virer et vous continuez à les critiquer mais c'est pas encore acté tout ça ah bon ? parce que vous croyez que je vais fermer ma gueule enfin Julie on se connait depuis on se connait depuis une paix depuis longtemps donc je le dis on chiotte Macron voilà ça y est je suis viré c'est ça bon ok vous êtes viré alors c'est un peu idiot de faire ça vous avez déclaré dans le Parisien je ne démissionnerai pas qu'ils prennent leurs responsabilités oui et bien j'ai croqué j'ai croqué j'ai craqué ah oui j'ai croqué j'ai craqué cela dit entre avoir un emploi franchement entre avoir un emploi et insulter Emmanuel Macron toute la journée vous savez le choix est quand même vite fait et puis bon c'était une mission bénévole donc je ne vous cache pas que le manque à gagner ne va pas être délirant dans l'Iran le bénévolat ça ne nourrit pas son homme ni sa femme non plus bon et maintenant que vous avez du temps libre alors vous allez faire quoi ? vous êtes minivole monsieur Cabrol à mes heures bon qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous êtes délivré libéré écoutez je ne sais pas je ne sais pas peut-être partir en vacances depuis le temps qu'on m'en parle tiens vous savez quoi ? j'aimerais bien visiter le pôle Nord on est entre nous maintenant que je peux vous le dire je n'y ai jamais foutu les pieds je peux vous le dire on est transparents sur Europe 1 alors il paraît que c'est magnifique le pôle Nord il paraît que c'est c'est en danger en plus comme en référence ça c'est scandaleux Emmanuel Macron devrait s'occuper de la question des poules et au lieu de ça non il n'a rien foutu mais évidemment ce gouvernement n'écoute jamais rien ni personne c'est tous des nuls on va en rester là peut-être pour vous c'est pour vous que je dis ça on ne peut pas me virer deux fois à bientôt Madame Royal c'est le réalisateur Spike Lee qui sera le prochain président du Festival de Cannes c'est un petit événement c'est la première fois qu'un Noir sera président du jury bonjour Jean-Marie Le Pen oui un Noir n'est-ce pas le président du jury alors déjà on a un joli métis n'est-ce pas à la tête de la matinale en 2019 et 2020 commence bien avec un président noir et en plus il s'appelle Lee Spike Lee n'est-ce pas noir et chinois il cumule ça fait beaucoup pour un seul homme Madame Leclerc non mais non il est juste le noir américain voilà c'est un immense réalisateur et il sera président de Cannes oui c'est ça défendez le combien Madame Leclerc puisque vous êtes au courant de tous les calendriers n'est-ce pas en particulier des ponts ça va pas non combien dure Cannes Madame Leclerc 15 jours je crois 2 semaines 15 jours c'est ça 15 jours 15 jours écoutez un président noir un président noir en France c'est certes douloureux mais si c'est seulement 15 jours je dois vous concéder que je dois pouvoir tenir c'est moins long qu'Obama qui a fait 5 ans donc je le dis vive Cannes vive le cinéma et vive le quinquennat de 15 jours pour les présidents noirs merci monsieur Leclerc François Hollande était à Tulle ce week-end pour les voeux du parti socialiste il a exhorté les militants en leur disant affichez-vous soyez fiers d'être socialiste puis il a donné une interview sur France Bleu Limousin on en a écouté une partie hier ou avant-hier voici la suite à l'instant on vient d'entendre Femmes des années 80 de l'ami Michel Michel Sardou bien sûr et ça tombe bien car ce matin notre invité est l'ancien compagnon d'une femme des années 80 vous avez vu le lien c'est go c'est go royal car oui c'est François Hollande François Hollande qui est avec nous salut François oui je suis prié de c'est go royal je nomme à l'instant mais je suis aussi un peu avec Julie Gaillet puis surtout je suis surtout ancien président de la république tout de même oui tout ça fait tout ça fait alors François on se tutoie alors François était venu souhaiter tes voeux aux socialistes de Corrèze en fait c'est ça pour les plus jeunes qui nous écoutent les socialistes c'est un petit peu comme un peu comme les iPods ou les CD ou les téléphones fixes c'est quasi indispensable enfin c'était quasi indispensable il y a 10 ans mais aujourd'hui ça a quasiment disparu François t'étais hier à la réserve naturelle où on garde les derniers socialistes du département qui sont classés espèces protégées tu leur as dit alors tu leur as dit affichez-vous soyez fiers d'être socialiste c'est ça François écoutez oui vous savez être socialiste je nomme c'est un combat il faut être fier de lutter pour sa survie vous savez ok ok je note François quand même être fier d'être socialiste c'est comme être fier de passer à ses mon choix ou fier d'être je ne sais pas d'être un tennisman français est-ce que c'est pas un peu la loose quand même François on te laisse répondre alors on te laisse répondre juste après cette petite page de pub reste avec nous classe classe soyez super classe chez Denis Coiffe à Tulle le brushing femme est à 10 euros brushing homme 8 euros brushing 3 euros seulement mise en pli bigoudi listage brésilien ah des prix incroyables Denis Coiffe des prix qui décoiffent Denis Coiffe des prix qui décoiffent ok François est toujours avec nous il est notre invité alors tiens justement on s'enchaîne bien avec Denis Coiffe toi qui te teint les cheveux est-ce que tu es déjà chez Denis Coiffe c'est quoi cette radio j'ai fait quoi une école de journalisme vous avez été formé par Béliard comment ça se passe et pour répondre à votre question je le dis regardez-moi droit dans les yeux je suis fier oui fier d'être socialiste d'ailleurs je le dis dans mon livre que je vais d'ailleurs dédicacer le 17 au chopi de Limoges vous voyez j'ai tous les jours de nouveaux motifs de fierté voilà ils sont tordus à France Bleu Limousin c'est plus tranquille sur un peu c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous Mathieu Méliard oui tout à fait ma chère Julie bienvenue sur Europe 1 le titre principal c'est je l'ai annoncé il y a quelques instants je sais que je n'épluche pas les pommes je n'épluche pas les fruits en général les bananes non plus les oranges non plus ça pose problème ma femme me le dit mais revenons à l'info l'info ce matin l'actualité c'est la reprise de la grève bon on n'était pas vraiment nostalgique autant vous le dire enfin au moins l'avantage de la reprise de la grève c'est qu'on risque on a moins de chances de croiser un touriste chinois contaminé par le coronavirus dans les transports Laurent Berger le patron de la CFDT était l'invité de Sonia Mabrouk et il est toujours là merci monsieur Berger d'être non non mais attendez hop 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 s'il vous plaît s'il vous plaît nous quoi la CGT vous venez de laisser parler la CFDT pendant près de 15 minutes tu as madame Mabrouk la CGT on ne nous sommes pas invités c'est quoi la philosophie du truc c'est Martinez sans le pâté c'est ça non mais écoute oui ça vous fait rire monsieur Béliard non c'est le pâté oui oui dès qu'on parle de pâté de bouffe d'oignon de pommes de terre coupées pour les tableaux bon bref je ne suis pas invité non mais sérieusement je ne suis pas invité attention j'ai déjà prévenu hier ça ne vous a pas suffi je coupe le courant en plus Laurent Berger tout ça pour nous expliquer le gouvernement est génial bon attendez non non écoutez ça suffit ce cinéma on va lui croire les pneus et puis moi je vais m'en occuper personnellement de votre régie je vais éteindre la régie ah non mais arrêtez c'est quel bouton si si attendez je vais me gêner attend poussez vous c'est quel bouton là voilà voilà j'avais parié que je remettrai cette semaine et il est parié parce que j'ai frotté le CD avec la peau de banane ah il a bien écouté ça suffit ça suffit monsieur Martinez allez on vous invitera bientôt c'est promis oui pardon c'est Olyne Royol en tant que poêle à gratter du gouvernement si madame Agosti vous pouvez me fournir un poêle à grenul vous en prie reprenez le cours de votre émission c'était une petite improvisation vous interviendrez un peu plus tard d'accord pour l'instant on part pour Davos tout de suite au forum économique mondial et un oignon pour mon shampo oui d'accord soyons sérieux on va retrouver Bruno Le Maire à Davos quand même le ministre de l'économie monsieur Le Maire vous nous entendez mais merde non je comprends pas les gars j'ai fait 20 secondes de moi hier sur le slalom sur le même parcours vous savez pas chronométrer les gars bon attends je te laisse parce que j'ai une interview avec Mabrouk allo Mabrouk non c'est Julie là oh c'est le bordel ce matin oui bonjour madame Julie pardon bonjour monsieur Béliard excusez-moi d'être triviel mais j'ai fait un temps plus long sur mon slalom oui on a entendu oui bon oui je suis oui parce que je suis toujours à Davos vous m'entendez oui 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 hier on m'a servi c'était chouette on m'a servi un alcool de grenouilles fermentées c'est délicieux oui oui je suis à côté monsieur Le Maire ce sont des cousins à moi bonjour Laurent Camerole les cousins la salle qui font ce petit délixir c'est délicieux c'est goûteux merci Jean Lassalle oui donc allez ensuite j'ai une réunion avec mon homologue américain sur les taxes GAFA ah bah tiens justement sur la taxe GAFA vous aviez dit la France ne cédera pas et finalement vous avez confirmé que les GAFA ne paieront pas de taxes cette année suite aux menaces américaines de taxer les produits français oui attendez deux secondes je sens mes moufles alors vous l'avez dit oui je n'ai rien cédé je n'ai pas cédé j'ai fermement demandé à mes homologues américains de payer leurs taxes et ils ont dit non alors j'ai fermement dit ok pas de problème en les regardant droit dans les chaussures et je peux vous dire une chose monsieur Béliard ou madame Béliard si vous voulez ça passe quand même madame Truc Mavrouk ou Leclerc je ne sais plus qui parle si l'an prochain si l'an oui mais il neige ici donc c'est un peu c'est le brouillard si l'an prochain il refuse je suis déterminé à même me mettre à genoux si nécessaire pour les supplier la fermeté madame Julie il n'y a que ça de vrai je me suis déjà croiseusement aplati pour le bien de nos relations commerciales et tout le monde n'en est pas capable de s'aplatir comme je l'ai fait il faut s'appeler vous savez il faut s'appeler Bruno Le Maire pour faire une chose pareille bon allez on y va les gars je vous laisse parce que j'ai cours à 14h on va réviser le planté de bâton et ensuite on ira prendre un petit verre de vin chaud avec Jean Lassalle avec plaisir bon séjour à d'amour moi je prends le petit refaire il va y rester tout le week-end ah bah tu as la voilà Ségolène Royal hier était à Marseille officiellement pour soutenir la socialiste Samia Ghali mais elle a évidemment parlé de la présidentielle elle est prête hein Ségolène oui oui je suis prête je n'ai pas toujours été livré de pas de nouvelles de mon prologue grand nul bonjour madame Julie bonjour oui parce que si en 2022 on a seulement le choix entre monsieur Macron et madame Le Pen je me dirais en moi-même et je m'en voudrais je me dirais mais pourquoi tu t'es pas bougé Ségolène pourquoi tu n'y as pas été bon voilà après si je prends une branlée c'est vrai que je me dirais en moi-même mais pourquoi tu t'es bougé Ségolène pourquoi tu as été encore une fois Ségolène mais vous pensez que vous avez vos chances sérieusement mais bien sûr mais bien sûr vous savez si je me suis dit en moi-même oui parce que comme beaucoup de gens seuls je me parle à moi-même je me suis dit tu vas bien Ségolène je me suis dit bah écoute pas trop moi Ségolène je trouve que tu es génial Ségolène j'ai dit écoute merci Ségolène tu devrais y aller en 2022 c'est go écoute c'est go je te fais confiance allez et hop c'est parti vous savez il y a un désir de gauche dans ce pays il y a un désir de France il y a un désir d'avenir mon deuxième du plaisir mon troisième c'est en venir on s'enlève et mon tout c'est en revenir on adore venez chanter votre chanson je vais mettre dans tous mes meetings bonne chance un mot de cette petite alerte hier l'ambassade de Chine a révélé qu'une chinoise originaire de la ville de Wuhan s'était vantée sur internet d'avoir passé la douane et d'être en route vers Lyon la ville de Lyon en France mètre quoi vous venez de dire en route vers où cette personne contaminée votre ville monsieur collant vous dis ça tranquillement sans vous affoler non mais vous êtes pas bien sur repas non mais prend le bas de combat que personne ne sorte les femmes mais les enfants d'abord calmez-vous monsieur collant votre ville n'est pas touchée le gouvernement l'a confirmé mais qu'est-ce qu'ils en savent on n'a pas le droit à l'erreur est-ce que j'ai le droit de tirer un missile dans ce train qui amène cette personne vers Lyon il a déjà dû arriver attendez attendez non non on y va envoyez-le avis à la population lyonnaise ceci n'est pas un exercice toute personne qui voit un chinois ou une chinoise doit immédiatement se présenter nu à la mairie de Lyon des militaires en combinaison anti-chernobyl vous tremperont dans un tonneau d'eau de javel attendez deux secondes je dois téléphoner arrêtez-moi cette réverbe à la con allez oui brigadier oui faux faux oui allô oui vous m'entendez oui Gérard Collomb il faut oui je suis le maire actuel de Lyon il faut attraper cette chinoise impérativement oui écoutez vous faites ce que vous pouvez vous la tirez comme vous voulez vous mettez je ne sais pas moi des nèmes en ligne sur le trottoir j'ai au bout une grande tapette à chinois non mais écoutez elle ne doit pas nous échapper pardon mais je dois être prudent je suis maire de Lyon oui mais oui mais non mais moi je m'en fiche je suis jeune mais imaginez qu'une personne âgée attrape cette saloperie de coronavirus allez merci monsieur Collomb une bourde de BFM TV n'a pas manqué de faire réagir hier au sujet du voyage d'Emmanuel Macron en Israël la chaîne a annoncé qu'il allait rencontrer Yasser Arafat pourtant mort en 2004 on va faire un petit tour du côté de la matinale de Christophe Delay bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV première chaîne d'info de France excusez-nous évidemment pour cette erreur Emmanuel Macron n'a pas rendez-vous bien sûr vous avez rééquité de vous-même avec Yasser Arafat évidemment on en parle juste après ce jingle spécial conflit israélo-palestinien voilà c'est la guerre des étoiles sur BFM TV voilà un jingle qui résume bien l'idée de processus de paix alors Patrick Sos Patrick Sos vous êtes avec votre caméraman Jérôme Béchamel en direct d'Israël avec votre binôme ah non c'est Maxime Aigredouce là qui est avec vous le président on a bien sûr pas rencontré nous le précisions à l'instant Yasser Arafat mais on parle d'une rencontre avec le président de l'autorité panestinienne pardonnez-moi Saddam Hussein oui Christophe je suis actuellement à Jérusalem en Égypte et Emmanuel Macron le Premier Ministre est actuellement en rendez-vous avec le roi d'Israël Ariel Ultra Ariel Sharon Patrick je peux pardon oui Ariel Sharon merci c'est pour ça que vous êtes leader sur la sur la Christophe alors les deux hommes se sont se sont rendus à la mosquée pour juifs de la place principale avant un déjeuner avec les dirigeants arabes messieurs Kadhafi Samin Asseri Omar Sharif merci merci mon cher Patrick sauce en direct donc merci de ces précisions espérons que ce conflit entre les palestiniens et les raéliens cesse au plus vite et nous espérons non mais c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel non mais c'est quoi ces conneries alors en direct nous vivons les événements en direct Marc Olivier Fauchel notre patron je suis un peu perturbé notre patron est arrivé en plateau bienvenue Marc Olivier non mais attendez c'est bientôt fini c'est bon vous calmez tous faire passer la chaîne pour un ramassis de toccards il va falloir ouvrir des bouquins d'histoire géo les gars sinon je débauche Béliard et je le fous à votre place ah tiens ben non oui pardon cher Marc Olivier oui nous serons vous avez raison nous serons désormais vigilants c'est vrai que Patrick sauce ah oui alors nous serons plus oui on sera plus attentif allez une pause merci cher Marc-Olivier une pause et on part chers téléspectateurs en Afrique du côté de Mexico où le roi des Africains Didier Drogba vient d'annoncer c'est bon ça va on vous laisse c'est presque de l'info c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup et tout de suite et tout de suite le titre principal de l'actu avec vous bonjour bonjour une nouvelle fois Julie bien sûr bienvenue sur Europe 1 bonne année bonne année bonne année bonne année à tous sur Europe 1 en 2020 2020 Europe 1 ça rime c'est toujours Mathieu Béliard ici l'info du jour c'est mon retour mon retour et oui je me suis échappé de mes vacances comme Carlos Ghosn mais moi c'est j'ai voyagé je suis revenu revenu de vacances forcément l'actualité qui a énormément changé avant les vacances vous le saviez chers auditeurs il était question des grèves et là et bien on va parler des grèves voilà si c'était pour dire la même chose on aurait pu rester au lit une semaine de plus parce que là Europe 1 c'est vous l'avez compris regarde le monde stagner l'info du jour c'est aussi cette bonne nouvelle les grèves continuent grâce à la grève vous connaissez chaque jour chez les auditeurs les joies du vélo ou de la marche pour aller au bureau et oui grâce à l'RATP on va vite perdre nos kilos pris pendant les fêtes en marchant en pédalant donc merci merci une fois de plus aux grèves l'autre info l'autre info du jour c'est aussi le le comeback de Julie de l'écharpe bleu électrique le bleu corporel le bleu corporel bleu Europe 1 qui cette année c'est notre résolution sera vendu à la boutique officielle d'Europe et pour 5 euros plus parce que moi je suis très très corporel je suis prêt à même à vous les dédicacer le perso voilà à vous Julie chers auditeurs je vous fais une confiance c'est une Julie reposée que j'ai en face de moi une Julie remontée qui a passé de bonnes vacances dont je ne dévoilerai pas le lieu discrétion oblige alors moi chère Julie c'était bien le sultanat d'Omane c'était magnifique c'était magnifique allez on enchaîne les grèves sont les plus longues que le pays a connu même les records de 95 sont battus on va en parler avec Alain Juppé bonjour monsieur Juppé bonjour à tous bonjour à votre sympathique équipe et salam alaykoum à Julie Lagazelle sultanat d'Omane oblige bonne année 2020 à vous chers auditeurs bonne année à vous aussi chère équipe technique d'Europe toujours au taquet prête à sortir l'angle de belle-mère dès que l'occasion se présente très bien alors vous avez passé de bonnes fêtes monsieur Juppé écoutez oui oui on s'est fait un petit réveillon au conseil constitutionnel alors très simplement d'abord l'infirmière nous a légitimement distribué des chapeaux coniques en papier après nous avons eu droit à notre traditionnelle soupe de potiron à 17h30 18h très agréable oui écoutez c'est pas trop dur à mâcher donc c'est un plat un plat typiquement au conseil constitutionnel à 18h30 le zapping des animaux rigolos sur C8 regardez avec le président jusqu'à Resta et à 20h30 la fiesta on a mis du on a mis du Maurice Chevalier à Maurice Chevalier à fond la caisse ah oui Prosperio Plavou c'est encore la musique en tête non nous avons varié nous avons varié parce que nous avions trois salles différentes donc il y a une salle qui diffusait du Maurice Chevalier et une autre en laquelle nous avions du Franck Michael et puis pour plus de classicisme certains ont dansé sur du André Rieu nous étions tous couchés à 21h je ne sais pas si je dois le dire nous étions redbourrés à la verveille de vente non non écoutez aux constitutionnels ils n'avaient jamais vu une teuf comme ça et puis après dans mon lit c'est vrai que j'ai longuement pensé au suicide oh non attendez s'il vous plaît alors revenons aux grèves c'est devenu pire qu'en 95 ça va durer au minimum deux fois plus longtemps quel conseil vous donneriez à votre successeur Edouard Philippe à l'un JP écoutez pour moi 95 autant vous le dire ça a été parlons trivialement le début des emmerdes écoutez regardez ma carrière ensuite ça a été un drame avec des grèves qui durent deux fois plus longtemps la carrière d'Edouard Philippe devrait être deux fois plus merdique il faut parler crûment je prends sur Europe 1 aujourd'hui les gens sont prêts entendre les choses disons un exil au Paraguay je prévois un exil au Paraguay pour Edouard Philippe peut-être un retour comme ministre des anciens combattants d'un gouvernement piloté par Nadine Morano un jour avant peut-être d'être mis en examen pour des faits commis par Emmanuel Macron et puis ensuite l'enchaînement classique la drogue la rue la prostitution voilà le destin que je dessine rien que ça pour Edouard Philippe c'est joli je ne sais pas s'il m'entend Edouard si tu m'écoutes laisse tomber laisse tomber même si j'ai entendu Stanislas Guérini très motivé ce matin sur votre antenne non laisse tomber ça ne vaut pas le coup de te gâcher la vie parce que ton patron veut se faire Philippe Artitez non écoute-moi Edouard je sais que j'ai ton oreille plaque tout prends des vacances ne fais pas la même connerie que moi je le paye encore aujourd'hui tu as entendu mon réveillon allez bon courage à vous monsieur Juppé merci on va accueillir le président de la république Emmanuel Macron bonjour et bonne année et bonjour à toutes et à tous bonne année à tous les françaises et les françaises à celles et ceux ceux et celles qui travaillent qui ne sont pas en grève ceux qui écoutent celles et ceux chacun chacune qui écoute Europe enfin surtout à ceux qui vivent je dirais dans les domptons bonne année parce que pour les français de métropole vous l'avez compris c'est le bazar voire même le bordel et pour les parisiens c'est peut-être même l'enfer ou alors j'ai envie de dire bonne année 2021 ah bon oui bah écoutez 2020 nous l'avons compris on fait une croix dessus 2020 2022 par contre ça va être sympa puisque je vais me représenter mais 2020 soyons lucides 2020 bonne année 2020 non on laisse tomber alors on lit partout que c'est une semaine cruciale pour les retraites monsieur le président alors j'entends partout sur les antennes non seulement d'Europe 1 mais de certaines radio concurrentes oui d'Europe 1 pardonnez-moi c'est vrai que je suis ne me prenez pas pour un imbécile c'est une semaine cruciale j'entends partout c'est une semaine cruciale alors je dois éclairer la lanterne de nos auditeurs de vos auditeurs c'est la huitième semaine cruciale pour la réforme mais comme on a raté les sept autres celle-là est plus cruciale que les autres enfin surtout pour l'avenir d'Edouard Philippe moi ça fait vous savez ça fait 42 ans maintenant que je me trouve formidable et puis je vais très franchement je ne vais pas m'auto-virer alors tout le monde ressort vous ressort votre extrait de déclaration de décembre dans l'extrait dans lequel vous dites si je commence à garder un régime spécial pour l'un ça va tomber comme des dominos c'est pourtant ce que vous faites vous êtes en train de céder un petit peu je suis en train de céder ne m'en parlez pas vous savez quoi je me dégoûte je m'auto-navre auto-navre oui je m'auto-navre vous savez il y en a qui chopent la gastro pendant les fêtes monsieur Montané en parlait moi c'est pire je crois que j'ai chopé une hollandite je renonce je recule je transige une larve il ne manquerait plus que je grossisse et que je perde mes cheveux et ça ce n'est pas mon projet non soyez fort monsieur le président allez on va parler de Carlos Ghosn qui s'est donc enfui du Japon et qui est désormais au Liban il a déclaré je n'ai pas fui la justice j'ai fui l'injustice on est en ligne avec lui bonjour Carlos Ghosn ah c'est Liban là bonjour les autres bonjour à tout votre studio bien la voix alors Carlos Ghosn j'aime quand vous mettez une autre sur mes voix alors que je suis imitateur professionnel Carlos Ghosn vous vous êtes donc enfui en avion on a vu ça oui effectivement j'aurais pu fuir en Dacia sans déro vous l'aurez noté ou en Twingo bien la vanette mais je suis bien placé madame Leclerc pour savoir que les Dacia et les Twingo c'est de la merde vu que c'est moi qui les fabrique alors il paraît que vous étiez caché dans une malle d'instruments de musique ça c'est incroyable voilà une malle d'instruments de musique voilà à quoi je suis rendu j'ai dû me déguiser en violoncelle et me cacher dans une étui bah oui mais bon de toute façon j'avais tout prévu j'avais un faux passeport au nom de Guy Joao d'accord oui j'avais fait le lien et je vois que vous êtes férus d'actualité si vous m'avez arrêté j'aurais dit ah non déjà que vous m'avez pris pour Xavier Dupont de Ligonesse vous n'allez pas en plus me prendre pour Gare à Loussgon bien joué monsieur Ghosn je vous remercie vous êtes au Liban on reste en contact avec vous parfait toujours toujours sur cette évasion de Carlos Ghosn au Liban l'avis de Nicolas Sarkozy bonjour allez allez franchement quelle indignité madame madame Elise Lucette associer mon nom à celui d'un fugitif si si qui a fugitivé de sa prison tout le monde le sait mais franchement mais qu'on arrête de vouloir me salisser en permanence je ne connais pas une fois pour toutes monsieur Béliard dans les yeux monsieur Bontané monsieur Cabron tiens vous êtes là je ne l'ai pas vu on voit que lui arrêtez on me goûtait avec ce chapeau conique et sous la table c'est peut-être pas évident de le voir je le répète je ne connais pas ce monsieur pas monsieur Cabron monsieur Ghosn mais attendez mais c'est votre ami Carlos Ghosn vous lui avez rendu visite au Japon récemment au Japon il faut le savoir il est au Japon ou il est au Liban il était au Japon oui mais soyez précis parce que madame Julie je m'étais journaliste c'est avant tout la précésité bon bref je ne connais pas de Carlos donc merci au revoir vous êtes gentil avec moi mais arrêtez tout le monde mais non tout le monde sait que vous le connaissez enfin mais je ne connais pas moi je connais Carlos je ne connais pas Carlos alors je l'ai bon écoutez je l'ai peut-être croisé une fois au mariage de Johnny avec Stéphane Colaro ah Carlos mais maintenant oui je m'en rase oui si parce que alors voilà parce que maintenant je me souviens c'était le gros c'est ça oui c'était le gros qui chantait papayou papayou avec des chemises moches moi j'ai connu la régie d'Europe 1 la technique était moins réactif que ça ils mettent des langues de belle-mère ils mettent Carlos alors que c'était pas prévu formidable réactif quelle réactivité qu'ils ont maintenant vous avez changé les équipes ou quoi non 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 les mêmes mais ils sont reposés ils sont du ronzo ou Red Bull oh là là oui ils vont mettre un bruit de chèvre aussi parce qu'ils ont un stock vous savez il y a deux ans ils avaient un bruit de chèvre c'est un chameau ils avaient que des chèvres bon bref bon alors alors si parce que je connais ce monsieur Carlos qui chante papayou je mérite la prison pour ça mais quelle indignité franchement quoi ? j'ai été bon entre vous et moi je crois qu'en 2020 je suis prêt à retrouver les juges et ben on vous le souhaite alors et le bruit de chèvre ça vient pas apparemment le record de grève à la SNCF est battu ça fait 32 jours que le mouvement a démarré bon oui bon il y a un petit léger retard de la technique sur ce lancement je dois le noter ils étaient en train de faire fouiller entre le bruit de chèvre et Erwin Surveil ils étaient totalement perdus à la technique en ce début d'année nous avons troublé bon et bonjour monsieur Argelet bonjour à tous les techniciens d'Europe 1 les auditeurs d'Europe 1 bonne année ici Nation de Montfort je suis actuellement au dépôt des TER de la gare Saint-Lazare ici évidemment c'est la fête on fête ce titre de façon légitime de recordman de France de bordel on lance actuellement oh oui non pas sur moi pas sur moi s'il vous plaît on lance des merguez en l'air on fait tourner les chasubles CGT comme tel un Patrick Sébastien fait tourner les serviettes je suis avec un des artisans de cette réforme s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur approchez-vous de mon micro s'il vous plaît merci Régis c'est votre prénom Régis oui Régis un cheminot allez-y je vous en prie je vous écoute mais on le connaît Régis bien sûr on le connaît Régis merci merci d'être avec nous alors racontez-nous ce titre de recordman de France de bordel quel est votre sentiment quelle est votre impression oui bah écoutez c'est arrêtez les copains la musique oui écoutez l'important c'est le collectif cette victoire il y a peut-être un plus plus assez du tout de musique là du coup oui mais l'auditeur sent que c'est pas crédible une histoire on dirait allez-y remettre ça aucun sens de la nuance cette victoire enchaînée mais je pomme ma voix du coup je peux pas rigoler imiter bande de cons cette victoire on est allé la chercher tous ensemble forcément maintenant que je suis sérieux c'est moins drôle puis c'est surtout le travail le travail l'arrêt de travail l'arrêt de travail de toute une équipe dont je remercie Bébert Mori Jean-Claude Roger qui ont débrayé débrayé putain j'arrive même plus à lire avec une régularité de champions des champions les gars on dirait Cabrel qui fait la météo tellement je me loupe merci merci mon cher et c'est une nouvelle journée de compétition vous affrontez l'équipe du gouvernement à Matignon quels sont vos objectifs pour terminer écoutez moi je crois qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres nous on est des compétiteurs les cheminots champions de France de bordel c'est bien mais on va pas s'arrêter là on croit qu'on peut marquer l'histoire du bordel et puis bloquer les trains pendant encore des semaines des semaines des semaines qu'on va en foutre du bordel on lâche rien on est les champions on aurait dû arrêter en paragraphe d'en haut jusqu'au dessus c'était plus drôle puisque là plus personne rigole on s'en fout allez balance le son la technique on est bonne année les bonnettes voilà on est les champions c'est bon la musique quelle réactivité c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous Mathieu Béliard ma chère Julie bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez l'actualité nous l'avons évoqué c'est bien sûr 12 nominations pas une de moins au César pour Romain Polanski et Franck Riester le ministre de la Culture que j'interrogeais tout à l'heure il y a quelques minutes encore il est encore en ligne avec nous bonjour Franck Riester alors 12 nominations pour Romain Polanski par ailleurs accusé de viol quelle est votre position est-ce qu'on peut remettre un prix à quelqu'un à accuser de viol écoutez monsieur Béliard évidemment je pense qu'il faut impérativement séparer l'homme de l'oeuvre qu'il a produite l'oeuvre est une chose il y a l'homme et je pense que c'est important de séparer pour autant celui qui a fait cette oeuvre c'est l'homme et donc on ne peut pas séparer l'homme de l'oeuvre et en même temps l'oeuvre est indépendante de l'homme il faut la visionner comme indépendante indépendante sans pour autant occulter le fait que ce soit l'homme qui produit cette oeuvre mais je pense qu'il faudrait qu'on parle de la BD attendez monsieur le ministre si Romain Polanski a un prix un César vous applaudissez écoutez on n'en est pas ben si si quand même on est un petit peu un petit peu là écoutez moi je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de prix que je ne sois pas dans le bon merci on n'aura pas mieux merci en tout cas Franck Riester je rappelle que vous êtes ministre de la culture et champion du monde de surf vous souhaitez un des rares à pratiquer votre discipline sans jamais vous mouiller merci on a bien avancé sur Europe 1 à vous Julie pas mal allez hier c'était la journée de mobilisation contre la réforme des retraites encore une nouvelle journée la CGT est toujours en tête des cortèges et multiplie les actions Philippe Martinez vous êtes en ligne avec nous bonjour oui entendez oui oui on vous entend c'est Europe 1 oui oui bonjour les bourgeois écoute oui ben vous êtes bien au chaud je suppose dans votre studio chauffé écoutez nous sommes en pleine action toujours remontés parce que parce que ce qui se passe c'est totalement anormal même Leclerc c'est vous ? c'est Leclerc oui oui alors écoutez je vous l'annonce la CGT cheminot va continuer bien sûr à bloquer les trains oui mais c'est pas tout la CGT énergie va continuer les coupures de courant je vous annonce que la CGT poissonnerie va vendre a décidé de vendre du poisson qui n'est pas frais à partir de demain la CGT poissonnerie vous dites mais ça existe ça ? bah oui parce que est-ce que vous savez est-ce que vous êtes en courant de ce qui se passe dans ce pays ? on veut sucrer vous présentez les journalistes entre autres journalistes on veut nous sucrer la prime en tout cas la prime de pénibilité pour tous les écaillés qui ouvrent des huîtres il y a une vraie pénibilité est-ce que vous avez déjà oui vous riez je suppose que vous devez peut-être vous mangez du caviar plutôt à Noël mais bon il y aura des actions partout la CGT boulangerie mettra de la mort en rat dans les Paris-Brest la CGT toiletteur pour chien va faire je vous l'annonce des coupes caniches à tous les rottweilers de France la CGT trompettiste et clarinettiste de l'Opéra de Paris laissez-moi terminer la CGT trompettiste et clarinettiste de l'Opéra de Paris va aller jouer du Aya Nakamura en 6 bémols majeurs mais faux sous les fenêtres de M. Réaster que j'ai entendu à l'instant il y a aussi la CGT écharpe qui a remplacé l'écharpe jaune de M. Béliard par un vieux chiffon marron la CGT écharpe croyez-moi faites-nous confiance j'entendais encore une fois le ministre de la Culture sur le plan artistique on a plein d'idées pour foutre le bordel ça promet Brigitte Macron était à Disneyland Paris hier pour accompagner des enfants malades dans le cadre de l'opération pièce jaune et nos équipes étaient sur place bien entendu s'il vous plaît s'il vous plaît les enfants les enfants venez 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 vite regardez il y a Mickey il y a Dingo et il y a je vous présente Madame Macron elle s'appelle Brigitte les enfants c'est l'épouse la femme du président de la République les enfants voilà vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez en plus il y aura des cadeaux il y aura des cadeaux ah attendez Madame Macron Madame Macron Madame Macron votre mari au téléphone oui passez-le vous prenez oui 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 passez-le moi allo chérie oui oui Brigitte oui ça se passe bien Disneyland je voulais tu sais quoi tu dis à tous les enfants que je pense à eux tu peux m'en passer un tu peux m'en passer un allo allo bon monsieur c'est toi le président de la République il est mignon oui oui mon lapin oui je suis le tu vois le président de la France je t'appelle pour te dire que je pense très fort à toi dans cette épreuve tu es très courageux tu es un grand garçon je vais t'envoyer un cadeau tiens allez qu'est-ce qui te ferait plaisir dis-moi moi je voudrais une augmentation des crédits hospitaliers puis je voudrais une vraie présence comme de la pénibilité pour les infirmières et puis et puis et puis des moyens aussi pour 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 oui 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 bon écoutez on va on va se calmer Kevin Mélenchon écoute tu préfères pas que je t'organise une rencontre avec ah tiens tu sais quoi je vais t'organiser une petite rencontre avec Kylian Mbappé tu veux autre chose tu veux pas autre chose et si j'aimerais que tu retiens ta réforme des retraites oui bon j'ai fait la peine à mon papa et à ma maman puis j'ai fait un référendum sur la privatisation des arrêts au port puis une revalorisation du point d'index de la oui 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 bon écoute repasse-moi Brigitte on t'enverra un Karl Max en peluche voilà Karl Max en peluche ça va te plaire oui puisque tu veux faire ton petit syndicaliste dis donc c'est incroyable ces gosses Brigitte mais quelle vitalité enfin quelque part quel espoir en l'avenir merci monsieur Macron Karl Marx en peluche c'est pas mal ça pourrait peut-être se vendre oui allez on va revenir sur les municipales c'est une élection à risque pour la république en marche Edouard Philippe bonjour vous êtes inquiet vous bonjour madame Julie bonjour Julie pardon bonjour Mathieu Féblard Béliard oui non j'ai vu vos audiences Féblard ça colle pas pour répondre à votre question je ne suis pas inquiet inquiet du pro inquiet du faux inquiet du faux inquiet du faux inquiet du faux inquiet inquiet pas inquiet pas du tout inquiet je suis serein ça s'entend alors Gérald Darman va se présenter à Tourcoing et s'il est élu il quitte le gouvernement voilà la règle est très claire c'était Emmanuel Macron qui donc fixe les règles bon après les gens font ce qu'ils veulent mais il y a une règle si le ministre est élu il quitte le gouvernement par contre là par contre s'il perd il quitte le gouvernement aussi vu que c'est la honte d'avoir perdu donc c'est pareil en fait dans les deux cas alors Nicole Belloubet a suscité la polémique au sujet de Mila cette adolescente harcelée par des musulmans elle avait craqué en insultant l'islam la ministre de la justice a dit l'insulte à la religion c'est une atteinte à la liberté de conscience oui alors c'est pas contre vous Mme Julie M. Bellar non plus j'ai tout vous dire je vais être transparent j'ai déjà une réforme des retraites à gérer des municipales et un coronavirus je ne sais pas si j'ai envie de me rajouter une polémique sur l'islam en plus vous savez dans la vie il y a des sujets casse-gueule et l'islam c'est une patinoire et le décor penché d'Arthur en même temps comment vous donnez une image c'est un lié de Sarabie-Boll en fait c'est une patinoire penchée c'est 100% de chance de se casser la gueule je n'ai pas envie de ressembler à Riester tout à l'heure on aurait dit Bambi sur la glace alors merci et en même temps non merci c'était Edouard Philippe allez un petit mot de sport hier en Coupe de France le PSG a battu le PSG a battu Pau Pau qui avait pourtant éliminé Bordeaux au tour précédent bonjour François Bayrou madame Julie c'est ce qu'on fait marseillais va niquer ta mère sur la canne 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 PSG PSG allez le PSG madame Julie le PSG disons les choses nous a battu du coup je veux qu'il gagne la coupe car si le club qui nous a battu est battu lui aussi par un autre club ça veut dire que vraiment on était nul alors j'ai envie de dire allez Paris au moins c'est fair play ça va bien avec la devise de votre club qui est vaincre ou sourire oui vaincre ou sourire c'est une d'ailleurs devise que je m'applique à moi-même oui dans ma vie politique du coup j'ai beaucoup souri à chaque présidentielle j'ai pris un grand sourire électoral ça je peux vous le dire donc vous ne regrettez pas d'avoir perdu dans votre stade du hameau non non un peu un peu mais c'était une belle vitrine pour peau le stade du hameau était plein ah c'est bien les 39 places étaient remplies la pelouse avait été spécialement aménagée puisque nous avions enlevé toutes les vaches du père Fignoule et d'ailleurs je remercie Laurent Cabrol qui nous a aidé et nous avons chanté peau je connais pas l'air les White Stripes c'est po 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 c'est ça c'est po 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 vous le faites aussi mal que moi c'est bien on reconnait cette musique les White Stripes la régie dites-le donc son pointu réactif la régie qui c'est qui chante derrière ? c'est moi ah d'accord c'était une belle soirée et l'an prochain nous ferons mieux d'ailleurs je vais vous savez quoi je vais acheter Kylian Mbappé pour notre club ah oui ? non en face c'est pas possible qu'est-ce que vous racontez ? c'est pas possible oui ben quand j'ai voulu être président vous croyez que c'était possible ? est-ce que ça m'a arrêté ? non ? alors je pose la question eh ben merci François Barrioux allez on va parler du coronavirus un premier cas de contagion a été détecté en Allemagne cette fois-ci pardon pardon Julie qu'est-ce que vous avez dit en Allemagne ? ben oui Nicolas Barret oui oui notre chroniqueur économique qui est là bonjour Nicolas ben oui une personne a été contaminée en Bavière oh non et mes vacances alors moi qui avais prévu d'aller visiter le musée de la comptabilité à Nuremberg en février je devais faire aussi l'exposition Helmut Kohl et les cravates dans la photographie en noir et blanc à Ingolstadt mais s'il y a le virus ça fout tout par terre mes projets de vacances oh mais comment vous avez trouvé ça vous êtes de la comptabilité bon allons consolez-vous Nicolas c'est peut-être pas grave du tout en fait pas grave du tout pas grave du tout c'est moi qui le dit à chaque fois qu'il y a une épidémie c'est pour moi parce qu'en fait bon je peux tout vous dire je suis les personne n'écoute j'ai aucune défense immunitaire j'ai déjà chopé la vache folle le chikungunya la grippe aviaire la grippe porcine et le virus Ebola oh là là mon pauvre ben dès qu'il y a un truc qui traîne c'est pour moi plutôt résistant et en plus je suis allergique au gluten et au pollen oh là là enfin bon quelque part ça m'arrange de pas y aller j'ai mal au coeur en voiture et j'ai peur de l'avion mais bon c'est dommage en plus j'avais été invité à Munich pour le festival de la statistique par des amis analystes bavarois oh bah écoutez ce sera pour une prochaine fois on va dire ça une prochaine fois oui ça se voit que vous connaissez pas Friedrich Kugloff c'est qui ça ni Olaf Kaput ni James Guttencad mais qui c'est qui ça ben c'est tous mes potes qui ont des noms bizarres ça se voit que vous les connaissez pas si vous les plantez pour le festival de la statistique vous êtes plus invités vous croyez que c'est un marrant Vidmar Rochefid Farbjad mais rassurez-vous Nicolas Angela va bien c'est presque de l'info c'est la revue de presque de Nicolas Conchon bah tout de suite à vous Mathieu Béliard oui bonjour Julie bonjour pardonnez-moi bonjour chers auditeurs bienvenue sur Europe 1 l'info du jour c'est le guide Michelin oui le guide Michelin vous savez pour moi l'info c'est en 1 la gastronomie en 2 la restauration et en 3 bon le reste du monde le Michelin donc qui a donné ses nouvelles étoiles à de nouveaux restaurants et surprise en plein coronavirus aucune étoile à aucun restaurant chinois vous avez même tous le rétrogradé à un niveau moins une étoile et oui c'est un monde cruel on le sait la gastronomie oh putain j'ai envie de crêpe depuis 6 heures c'est quoi cette publicité là sur la chandeleur qui va s'en boucle c'est fou l'autre info l'autre info merci merci l'info l'info je vais parler en mangeant l'autre non je peux pas manger au crâne alors l'autre info du jour oui on fait tout en direct sur Europe 1 vous allez donner transparence sur Europe 1 l'autre info du jour c'est le chômage le chômage le chômage qui a abaissé en France en 2019 notamment on l'a entendu ce matin grâce à par exemple une entreprise comme Carglass 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 qui a beaucoup embauché beaucoup embauché oui avec toutes ces manifestations et ces vitres de voitures brisées il a fallu remplacer les impacts plus petits que des pièces de 2 euros donc on ne s'y attendait pas mais on dit un grand merci donc finalement aux gilets jaunes on passe tout de suite chers auditeurs des gilets jaunes à la jaune Julie qui est jaune et jolie à vous Julie oui je me jaune même les marées noires n'en voudraient pas je crois le président est avec nous maintenant Emmanuel Macron bonjour oui bonjour alors Cédric Villani ne vous a pas écouté il ne rejoindra pas Benjamin Griveaux il a du caractère il fait dissidence comme vous un petit peu à l'époque il fait dissidence comme moi à l'époque écoutez que ce soit bien clair entre vous et moi je ne supporte pas les gens qui font comme moi c'est un peu normal il est surdoué comme vous écoutez oui ce n'est pas faux alors là flatteuse elle est maligne quand elle veut je vous en prie monsieur le président alors Cédric Villani est quelqu'un de supérieurement intelligent quand même on rappelle qu'il a reçu l'équivalent du prix Nobel de mathématiques oui le prix Nobel de mathématiques c'est vrai moi personnellement je voulais plutôt donner le prix Nobel de casse-couille à égalité avec Ségolène Royal vous l'aurez noté Villani il a dit en sortant de l'Elysée je suis fidèle aux parisiens vous savez cher Julien Leclerc je suis là je suis là de ces LAS monsieur Bélia je suis là de ces je cherche partout je suis là de ces carabistouilles cherchez plutôt les crêpes ça me va mieux là de ces carabistouilles les parisiens sont fatigués de ces chicagas c'est quand même fou c'est quand même fou d'être un génie des maths et de ne pas comprendre qu'il est à 10% 10% bordel ça veut dire que 90% des parisiens ne le connaissent pas ou ne vont pas voter pour lui comment on peut lui expliquer aux zinzins surdoués ah bah écoutez ça c'est votre problème on vous laisse oui parce que c'est mon problème non mais attendez il y a une question sur le coronavirus on rappelle les consignes d'usage mesurer sa fièvre éviter les rassemblements et se laver les mains attendez pardon excusez-moi j'étais inattentif redites le deuxième le deuxième c'était éviter les rassemblements oh putain vous venez me donner une super idée pour une fois à la prochaine manif je mets des CRS chinois partout des CRS chinois qui toussent ça va moins faire les malins du côté des syndicalistes Martinez j'ai une idée voilà merci à vous monsieur le président bonne journée le coronavirus qui rappelle les pandémies mondiales de ces dernières années Roselyne Bachelot bonjour oui oui bonjour alors vous avez été ministre de la santé pendant l'épidémie de grippe c'était laquelle c'était H5N1 oui 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 H5N1 oui bonjour ma chère Julie bonjour ça fait tellement longtemps que vous ne m'aviez pas invité bonjour monsieur Béliard pardonnez-moi je manque à toute civilité oui je suis dans l'EHPAD des politiques sur LCI vous me remettez oui alors vous voulez avoir une petite expertise médicale et politique c'est cela tout à fait oui oui alors à votre avis est-ce que la ministre qui est maintenant à votre place Agnès Buzyn fait ce qu'il faut faire écoutez moi à l'époque vous vous en souvenez j'avais appliqué un principe de précaution beaucoup plus ferme parce que si ça dégénère il faut être paré si j'étais pardonnez-moi mais si j'étais Agnès Buzyn je commanderais 750 millions de vaccins que je stockerais dans 4000 bunkers répartis sur le territoire gardés par des militaires surarmés non mais c'est pas un peu beaucoup ça pour 68 millions de français ça fait un peu beaucoup écoutez c'est la critique que j'ai tout le temps entendue il vaut mieux écoutez il vaut mieux trop que passer moi j'achèterais écoutez si c'était moi j'achèterais 500 millions de masques tous les masques possibles des masques à gaz des masques respiratoires des masques de Mickey je commanderais 9 millions de tonnes de fervex que je mélangerais à de l'eau dans des camions citernes de 300 hectolitres voilà voilà oui 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 voilà la politique que j'applicerais vous trouvez pas que c'est un peu excessif non ? écoutez vous me demandez mon avis voilà je vous donne la Roselyne Touch voilà c'est comme vous dites la Roselyne Touch oui 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 hier c'était le dernier conseil municipal de Jean-Claude Godin après 4 mandats 25 ans à la tête de Marseille bonjour Jean-Claude Godin ah quelle tristesse alors votre bilan est assez contesté monsieur Godin vous avez fait quoi concrètement pendant ces 25 ans ? bonjour tout d'abord à votre troupe écoutez j'étais là hier je suis là aujourd'hui en même temps je suis à la retraite j'ai plus que ça à foutre alors vous me demandez mes réussites à Marseille la liste est longue minote pardonnez pas je vous appelle minote c'est très amical dans ma bouche déjà à Marseille vous savez on fait le bilan mon bilan à Marseille on a quand même il faut le noter depuis que j'ai accédé à ces mandatures on a 344 jours de soleil annuels par an ce n'est pas rien c'est un bon bilan mais enfin c'est pas grâce à vous ça monsieur Godin allons pas complètement je vous l'accorde autre point positif néanmoins ça vous me l'accorderez à Marseille on a l'Olympique de Marseille et quand Basile Bolli marque en finale de la Ligue des Champions nous sommes en 1993 et bien figurez-vous qui était le maire de Marseille et bien pardonnez-moi d'être immodeste mais c'était moi Basile Bolli qui marque le but de la tête enfin c'est pas vous ça alors pas directement je vous l'accorde bref en résumé à Marseille j'ai un très bon bilan vous l'avez compris un bon bilan indirect alors vous avez listé vos regrets dans une interview récente je vous cite je voulais faire un aquarium un téléphérique pour aller à Notre-Dame et un casino alors c'est quoi votre plus grand regret parmi ceux-là mon plus grand regret ah ben sans conteste le casino Jean-Claude Godin patron de casino franchement on dirait le casting d'un film de Corsese non ça m'aurait fait une belle retraite remarquez franchement le casino entre vous et moi on peut se le dire aujourd'hui je pars le casino je l'ai eu c'était quoi ? c'était la mairie mais ne le dites pas trop fort et l'aquarium ? l'aquarium c'est notre belle belle uniterranée alors monsieur Méliard ça vaut tous les aquariums du monde bravo allez à Paris la campagne des municipales bat son plein Benjamin Griveaux a fait une proposition choc déplacer la gare de l'Est hors de Paris et mettre à la place un parc comme Central Park à New York Marlène Schiappa vous êtes sur la liste de Benjamin Griveaux vous bonjour oui bonjour madame Julie bonjour madame Roche bonjour madame Fulpin et bonjour aux hommes cisgenres hétéronormés qui sont autour de la table de phallocrate misogyne hashtag balance ton journal expoilu alors cette proposition de déplacer la gare de l'Est et de la remplacer par un parc qu'est-ce que vous en dites ? c'est une initiative ambitieuse et écologique qui séduira j'en suis sûr les parisiens et les parisiennes d'ailleurs Benjamin Griveaux a d'autres idées pour embellir la ville déplacer la gare de Lyon à Lyon dans un souci de cohérence et de décentralisation dans un souci de décentralisation et de cohérence pour un candidat qui avait promis un moratoire sur les travaux parce que les parisiens n'en pouvaient plus déménager toute la gare de l'Est non mais franchement non mais franchement madame Julie ne vous détentez pas aussi avec les hommes écoutez ça n'est pas très compliqué il suffit de mettre un crochet au sommet de cette gare on met un mousqueton et on peut l'élitroyer jusqu'à Saint-Ouen bien sûr ensuite on la pose il n'y a pas de bidou oui bien sûr on la pose délicatement et voilà c'est réglé voilà bordel il manque qui paume Griveaux parce que j'en peux plus de devoir dire n'importe quoi pour faire paratonnerre sur ces conneries écoutez bon courage Marlène Schiappa au revoir madame Julie au revoir madame Roche et madame Philippe et pas aux autres allez on passe à autre chose on va dire un mot de l'open de tennis d'Australie avec la défaite sèche de Gaël Monfils en 3 petits 7 contre Dominique Thiem 6-2 6-4 6-4 Gaël Monfils qui s'est dit très choqué par le décès de la star de la NBA Kobe Bryant bonjour Nelson Montfort oui bonjour ma chère Julie vous savez bonjour à toute votre équipe votre la squadra la squadra la blue squadra on n'est jamais au bout de nos surprises avec le tennis français après la défaite par blessure après la défaite pour insolation le tennis français le tennis français invente la défaite pour cause de décès de star voilà ah là 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 si franchement franchement c'est vrai que si Kobe Bryant n'avait pas eu cet accident il lui aurait mis une sacrée branlée à son adversaire notre Gaël Monfils national mais Gaël Monfils n'avait jamais battu Dominique Thiem oui bah écoutez c'est une excuse française ça vaut ce que ça vaut en tout cas quel plus bel hommage que de dédicacer à Kobe Bryant une rouste en 3-7 lui qui n'adorait que la victoire une branlée ça lui fait un cadeau originaire qui n'a pas de dédicacer à Kobe Bryant qui n'a pas de dédicacer à Kobe Bryant qui n'a pas de dédicacer à Kobe Bryant qui n'a pas de dédicacer à Kobe Bryant